Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous attaquons une parenthèse qui vous passionne. Le dossier prend une toute autre tournure. Ce qui veut dire que mes fins limies ont enquêté sur un sujet et ont fini par trouver des petits détails qui nous gênent. Nous avons en ligne Alexis qui est là. Alexis, bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu Alexis qui, le pauvre, aimerait bien profiter de la Coupe du Monde, de la fête, etc. Mais qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car lui qui est chariste, qui est aujourd'hui hébergé avec sa famille chez ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il a fait confiance à un monsieur qui lui a dit je vais te rénover ce hangar. Il a trouvé un hangar, il s'est dit ça serait pas bête d'aménager une partie du hangar et d'en faire une petite maison. Ça m'a l'air en plus dans des prix que je peux payer. Travaux, 200 000 euros. Il verse 3 000 euros d'un compte en espèce. Alors on va revenir sur l'espèce, ça sera un petit peu une thématique que l'on va retrouver tout au long de l'émission. C'est lui l'artisan qui vous a demandé l'espèce ? Oui, c'est ça. En fait, moi j'avais un budget de 200 000 euros. Il m'avait fait un premier devis à plus de 200 000. Moi je dis non, je peux pas, moi c'est 200 000, je peux pas, je peux pas aller plus loin. Il m'a dit, bon, si tu me donnes un peu de liquide, je peux être à ton prix. C'est un peu mesquin parce que 3 000 euros pour faire tomber, alors rappelons quand même... Pardon ? En tout, parce que là c'est un premier raconte dont vous parlez, mais en tout il a donné plus de 20 000 euros en espèces, Alexis. On va faire une règle d'or maintenant sur ce liquide parce qu'on en entend de plus en plus parler. Je pense que l'on va également, avec le problème du pouvoir d'achat, pour faire tomber les prix de plus en plus. Certains vont dire, moi comme ça je ne paie pas de TVA, je ne paie pas d'URSAF, vous, ça vous coûte moins cher. Quelles sont les règles d'or sur les espèces ? Tout de suite, Anne Cadoré, avocate au barreau de Paris. La règle d'or. J'ai le droit de donner combien ? Comment ça se passe exactement ? Alors, lorsque vous donnez à un professionnel, c'est les articles L112-6 du Code monétaire et financier, vous ne pouvez pas donner au-delà de 1 000 euros. Donc le plafond, c'est 1 000 euros pour donner en espèces à un professionnel. En revanche, pour les particuliers, c'est illimité. Mais au-delà de 1 500 euros, on vous demande un écrit pour pouvoir justifier ce paiement en espèces. Est-ce qu'on l'a dans ce dossier, cet écrit ? En l'occurrence, il a donné 20 000 euros, c'est un professionnel. Or, le plafond est à 1 000 euros, donc il y a 19 000 euros qui sont de trop. Voyons où est le problème maintenant, Charlotte. Parce que là, encore une fois, c'est un drame humain, c'est une famille qui est endettée. Pendant combien de temps vous êtes endettée avec ces 200 000 euros, Alexis ? 20 ans, qui doit aller vivre chez les parents avec les enfants. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, il s'est fait planter par ce professionnel qui, aujourd'hui, ne revient plus sur le chantier. Elle a simplement construit une dalle, mais c'est tout. Et d'ailleurs, la société qui a construit la dalle, elle-même ne serait pas payée, avait menacé de venir tout casser. Et puis, quand on a eu ce monsieur au téléphone, on va réécouter dans quelques instants, il nous sort un rajout de 70 000, et apparemment, vous n'êtes pas au courant de ce rajout de 70 000, Alexis. Il dit, il ne vous a pas envoyé le devis comme je lui ai demandé avec votre signature. Non, non, je n'ai rien reçu, non. Oui, puisqu'il nous dit, pour revenir, il faut qu'on me paye. Je dis, mais vous avez déjà payé énormément. Ah non, non, mais il y a eu 70 000 qui ont été rajoutés. Mais ils sortent d'où, monsieur ? Ah, mais j'ai un devis. Envoyez-nous le devis. Et là, plus de nouvelles. Et d'ailleurs, Charlotte va vous rappeler une nouvelle fois qu'avant de sortir l'argent du porte-monnaie, allez sur l'ordinateur et faites une petite checklist qui était bien salée. S'ils l'avaient fait, Alexis, cette checklist, jamais ils n'auraient signé. On y va, checklist de Charlotte. Le premier point, c'était au niveau de la localisation de l'entreprise. En fait, elle est domiciliée dans un appartement. Donc déjà, pour un constructeur de maison, en tout cas, un tel chantier de rénovation, ça ne fait pas très sérieux. Le deuxième point, évidemment, c'était les paiements qui n'allaient pas puisqu'il y a eu énormément d'espèces. Ce qu'on déconseille franchement. Et aussi un logo d'un label qui figurait sur le devis qu'en fait, l'entreprise n'avait pas. Donc là, c'est pareil, c'est pour vous appâter en vous en croire qu'on a un label de qualité. Or, vérifiez toujours si l'entreprise l'a vraiment ou pas parce que parfois, ils mettent le logo sans l'avoir. Et puis le dernier point, c'était l'assurance. Et là, c'était un des points les plus importants sur lequel on va peut-être revenir après. Mais il y avait une attestation d'assurance dans le dossier. Et quand Alexis s'était renseigné directement auprès de l'assurance, il avait dit « Non, non, ce monsieur n'est plus assuré chez nous depuis longtemps. » Alors, nous avions appelé ce monsieur. Et voilà ce qu'il nous avait dit, ce monsieur. Si vous le voulez bien, on va réécouter le petit extrait. C'est parti. Moi, je suis assuré jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit vite. Parce que du coup, je ne vais même pas nous le remettre, s'il vous plaît. Moi, je suis assuré jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Moi, je suis assuré parce qu'on l'a dit, il y a quand même une petite assurance qui peut jouer. Et c'est là où je fais appel à mes détectives. Car vous devez le savoir, il y a les locaux à RTL, mais on a aussi une petite officine avec des stores. Où les filles portent un chapeau. Je leur ai dit « Ah, Charlotte, est-ce que tu peux vérifier cette histoire d'assurance ? » Qui me paraît très bizarre. Et puis, il y avait une deuxième vérification à faire avec Céline, c'était ? C'était au niveau des fournisseurs. Est-ce que le matériel avait été commandé ou pas ? Au niveau de l'assurance, moi, j'avais vérifié en amont et avec Alexis. En fait, l'assurance disait bien qu'il n'était plus assuré au moment de la signature du devis. Et ce monsieur maintenait avec beaucoup d'aplomb à l'antenne que si, si, il était bien assuré jusqu'au 31 décembre. Et alors, il me semble, je ne sais plus lequel de Bernard ou Hervé avait appelé pendant l'émission l'assurance. Mais l'assurance a bien confirmé qu'il n'était pas assuré. Vérification, la preuve, par la voix. Pascal, vous êtes en ligne ? Oui, bonjour à tous, bonjour Julien. Pascal, notre envoyé spécial, Pascal Normand. Vous avez reçu un mail, peut-être, de l'assurance. Parce que, quand je dis le dossier prend une toute autre tournure, si on nous dit quelque chose, on vérifie. S'il nous ment, ça donne un contexte un peu différent. Pascal. Alors, je vous lis, les assurances, éthique assurance, ont été très réactifs. J'ai eu Thierry Gauvin, le directeur des opérations, qui m'a donc écrit ce mail. Je vais le lire, c'est très rapide. Je vous confirme que nous avons souscrit un contrat d'assurance RC Pro et Décénal pour la société Gritta Construction, dont il mentionne le numéro de CIREC. Date d'effet du contrat, c'est-à-dire quand est-ce qu'il commence ? Le 14 février 2021. Premier incident, trois mois plus tard. Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour impayé. Alors, ça commence très mal. La suspension des garanties du contrat, le 19 juin, et je vous confirme ce que vient de dire Charlotte, ça c'est la date la plus importante. Écoutez bien, résiliation du contrat pour impayer le 29 juin 2021. Merci Pascal, ce qui veut dire qu'il n'était pas assuré quand il a pris le chantier, ce qui est gravissime et Maître Cadoré va nous le répéter. Et c'est pour ça que je me tue à dire aux députés légiférés, ne laissez pas comme ça des gens créer des drames, on en parle, c'est un dossier prioritaire dans Ça peut vous arriver. Bien sûr, on y va. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu les photos, regardez le pauvre. Voilà ce qu'il a aujourd'hui chez lui. Il a donné 200 000 euros, ce monsieur, 200 000 euros pour ça, avec un artisan qui ne vient plus, un artisan qui n'est pas assuré au moment où il fait les travaux, et un artisan qui dit mais il faut me redonner de l'argent, j'ai un autre devis qu'il a rajouté à 70 000 devis qui n'existent pas. Et, on continue l'enquête avec vous Céline, vous avez appelé le carleur, parce qu'il y avait un carleur qui devait venir chez lui. Allez-y. Oui, ce sont les établissements Shellfoot. Je me suis entretenue avec monsieur Shellfoot, le gérant. Il m'a dit qu'effectivement, il connaissait cet artisan. L'artisan est venu plusieurs fois pour lui parler de ce chantier, sans jamais verser d'acompte, parce qu'apparemment, il y avait donc des problèmes de finances. Et pour autant, l'artisan a facturé 6 500 euros, dont 3 000 euros en espèces, pour le carrelage. Et au final, il n'a jamais commandé le carrelage pour Alexi. Bon, ça commence à faire un joli petit dossier, maître Cadoret. Et nous avons donc, un peu comme le font les commentateurs de football, oh là 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 là, un artisan qui fait des chantiers alors qu'il n'a pas payé son assurance et qu'il a été résilier. Et à la dernière minute, on apprend qu'il facture à son client du carrelage qu'il n'a pas acheté. C'est du pénal ? Effectivement, Julien, c'est du pénal. Je rappelle juste qu'effectivement, le fait de ne pas être assuré, ça a des conséquences dramatiques. Parce qu'en cas de malfaçon ou en cas de mise en jeu de la garantie décennale, en fait, vous vous retrouvez sans assurance. Donc en fait, si votre entrepreneur n'est pas solvable, vous ne serez jamais indemnisé. Et indépendamment de ça, c'est un délit pénal de ne pas être assuré, de faire des chantiers. Donc là, j'incite vraiment notre auditeur à porter plainte au commissariat pour qu'une enquête soit diligentée. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Armande vient de nous rejoindre sur M6. Elle adore les artisans, elle aussi, Armande, puisqu'elle en a trouvé un très sympa. C'est vrai, Armande ? Tout à fait. Il vous a plumé de combien, Armande ? 17 500 euros. Et sans plume, l'hiver va être froid. On est d'accord ? Allez, on va s'occuper de vous, parce que vous allez voir, il n'a rien fait du tout, d'ailleurs. Rien, non. Là, il a pris 17 000, c'est le plus beau métier du monde. Il prend 17 000 et il ne fait rien. On aimerait tous faire ça. On s'occupe de vous, Armande, mais là, on revient sur ce dossier scandaleux, parce que, je le rappelle, il y a une famille en perdition. Alexis, vous avez entendu cette enquête qui nous prouve que vous avez donné de l'argent, 200 000 euros, dont près de 20 000 en liquide, ce qui est interdit. Donc, premier point négatif à cet artisan qui ne vient plus sur le chantier, qui vous dit maintenant, pour venir, il faut me repayer, parce qu'en fait, il y en a 70 000 de plus qui n'existent pas, puisqu'on lui a demandé à envoyer, envoyez-nous ce nouveau devis qui sort du chapeau, il ne nous l'a pas envoyé, mais nous avons surtout découvert, grâce à Pascal Normand et Charlotte, qu'il ne payait plus son assurance. Il était donc résilié quand vous avez payé, et le fin du fin, il vous a facturé dans les 200 000 du carrelage, Céline, qui n'a jamais été acheté, puisque le carreleur lui a dit, je te donne le carrelage si tu me paies, comme il ne payait pas. Voilà où nous en sommes, Alexis. C'est une catastrophe, ce dossier. Est-ce que vous en êtes conscient ? Oui, carrément. Je suis dégoûté. Et ce monsieur, plus de nouvelles, toujours pas ? Non, 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 moi je n'ai pas eu de nouvelles. Alors nous allons essayer de l'appeler, nous l'avons appelé il y a quelques instants, ça sonnait dans le vide, Bernard. Oui, ça sonnait dans le vide, et puis après j'ai eu une sonnerie assez longue, j'ai laissé un message pour qu'il me rappelle, mais on peut le tenter une dernière fois en direct, si vous voulez lui laisser un message éventuellement. Oui, alors je vais lui laisser un message, nous y allons, il faut vraiment qu'il nous parle, ce monsieur, parce que là c'est gravissime ce que nous disons, et je ne lui demande qu'une chose, s'il a un avocat, c'est de nous l'envoyer, pour qu'il nous explique. Messagerie Orange, bonjour. On lui laisse un message. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le vide. Nous appelons Gritta Construction, nous cherchons à voir Ossine Amlaoui-Chareuf. Monsieur Ossine Amlaoui-Chareuf, sur l'antenne d'RTL, vous deviez nous envoyer un devis de 70 000 euros que vous avez rajouté, que votre client ne connaît pas, nous ne l'avons jamais reçu. Votre assurance nous a confirmé l'être à l'appui, que vous n'étiez pas assuré quand vous avez fait ce chantier, parce que vous n'aviez pas payé les primes d'assurance. Mieux encore, vous avez facturé du carrelage à votre client, qui maintenant vit, je vous le rappelle, chez ses parents avec sa famille, puisque vous avez abandonné le chantier. Carrelage que vous n'avez jamais eu entre les mains, puisque le carrelage ne veut pas vous le donner, parce que vous ne le payez pas. Alors, monsieur Ossine Amlaoui-Chareuf, on pourrait penser que c'est carrément une arnaque. On ne le dit pas, mais on aimerait bien que vous vienniez nous parler pour nous dire non, non, tout ça est faux. Parce que sur l'assurance, vous nous avez bien dit, je vais vous refaire écouter ce que vous nous avez dit, vous nous avez bien dit que vous étiez assuré lors de votre précédent passage. Écoutez. Moi, je suis assuré jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas assuré jusqu'à la fin de l'année et vous ne l'étiez pas puisque vous ne payez pas, monsieur, votre assurance, donc elle vous a rayé le carrelage non plus et vous facturez. Et c'est grave, monsieur Ossinamlaoui-Chareuf. Merci à Gritta Construction qui se trouve 169 rue Édouard vaillant à Roubaix. Alors, c'est une adresse postale là aussi, les amis. Quand vous prenez quelqu'un qui vous prie 200 000 euros, il n'y a pas d'adresse postale qui tienne. Il a forcément un hangar. Il a forcément un magasin. Il a son dépôt à Rue Sulte-Saint, à l'UAR. Pardon ? Il a son dépôt à l'UAR. À l'UAR ? Et c'est où à l'UAR ? Oui. À l'UAR. Ça s'écrit comment, s'il vous plaît ? Parce qu'on vous entend très mal. H-A-2-L-U-I-N. D'accord. À l'UAR. Et donc, son dépôt, il est où ? Parce qu'on peut peut-être envoyer quelqu'un. Oui, c'est 1 rue de Chufresne à l'UAR. Alors, si vous avez compris l'adresse... 1 rue de Chufresne. D'accord. Si vous avez compris l'adresse, c'est que vous êtes dans le coin et si vous étiez l'envoyé spécial de notre émission... Non, mais c'est vrai. Allez, passez devant pour qu'on essaye de parler à ce monsieur. Et si vous êtes en train de contracter avec Gritta Construction, appelez-nous tout de suite aussi au 3210. Bon, là, il faut qu'il se prépare à aller à la case tribunale. Oui, il n'y aura pas d'autre choix. Surtout pour tenu des montants en jeu, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait des 200 000 euros, le monsieur ? Alors, il a un peu travaillé. Mais il n'y en a pas pour 200 000. Enfin, je veux dire, là, on est dans le pénal total. Et d'ailleurs, il a plutôt intérêt à choisir la voie pénale, non ? Non, d'un point de vue... Pour récupérer de l'argent, c'est la voie civile. Mais est-ce qu'il y en a de l'argent, à votre avis ? Alors, après, ça, c'est la grande question. Mais on sait-on jamais. Moi, je ne perdrais pas plus de temps si j'étais dans la place d'Alexis et j'engagerais une procédure judiciaire. Vous voyez pourquoi j'interpelle les députés à chaque fois. Donc, ce monsieur, il a monté Gritta Construction. Eh, vas-y, que je construis une maison sans assurance. Eh, vas-y, que je lui facture du carrelage que je n'ai pas payé. Eh, vas-y, que je plombe la famille. Et je n'ai besoin de rien. Même pas de diplôme, pas de garantie, de rien du tout. Voilà, je prends les sous et je passe à la maison d'à côté et ainsi de suite. Quand est-ce que ça va bouger ? Est-ce que ça ne mériterait pas un petit débat aussi important que porter la cravate à l'Assemblée ? Il me semble que oui. Bon, j'avance. J'essaie de la voir, Alexis. Peut-être que quelqu'un va passer devant le dépôt là-bas et nous en dire plus, OK ? De toute façon, on le rappelle fin de semaine ou début de semaine prochaine. Il faut vraiment que... Et j'appelle tout le monde à nous aider à retrouver ce monsieur pour qu'il puisse nous dire vous vous êtes trompé. Parce qu'on se dit, ce qu'on se dit là, c'est très très grave. On s'occupe de tout ça. Bon, Stan, vous m'offrez bien sûr une petite alerte. Évidemment. Et puis nous allons continuer nos dossiers. On a un énorme dossier tout à l'heure. Là, on va... Ça sera plus léger mais je vous le dis souvent, les petits bobos du quotidien sont les plus compliqués à régler. On les prend pour des pigeons. Alors, il y a celle qui a acheté du matériel IFI. Elle ne l'a jamais reçu depuis un an. On ne la rembourse pas. Il y a celle qui a pris des cours de danse. La pauvre, elle ne peut plus les faire. On en parle. Ça peut vous arriver. Vous aidez à vous protéger. Mais décidément, ce dossier de hangar. Céline me dit qu'elle pourrait sortir du chapeau. Encore un petit plus. Allez-y, Céline. Oui, on parlait du carrelage tout à l'heure avec les établissements Shellfoot qui n'avaient reçu aucune commande de la part de l'artisan. Monsieur Shellfoot, le gérant de la société, vient de me rappeler. Écoutez, il a des choses très intéressantes à vous dire. Je vous le mets à l'antenne avec nous. Merci, monsieur Shellfoot. Je ne peux que vous féliciter de nous aider à aider celui qui en a besoin. Alors, dites-nous, monsieur Shellfoot. je vous écoute. Alors, bonjour. Donc, ce que j'expliquais à la personne que j'ai eue précédemment, on a quand même une trace d'un SMS, d'un échange avec l'entreprise Gritta où l'entreprise insistait pour qu'on passe la commande mais sans verser la compte, ce qu'on a refusé de faire, et nous indiquait, en fait, si vous voulez, comme quoi ils avaient l'habitude de payer leur facture, qu'on ne devait pas s'inquiéter de qu'une sorte, et ainsi de suite. Et ils nous mettent en plus « Merci de ne pas indiquer à mes clients que rien n'est commandé. Ceci ne fait pas trop vis-à-vis de nous. » Et ainsi de suite. Mais vous l'avez écrit, ça ? Oui, absolument. Il faut le garder. Ne l'effacez pas. Par pitié, ce texto, ne l'effacez pas. Non, 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 je le garde. Il n'y a pas de souci. Je le conserve. C'est magnifique. C'est bon. Écoutez, merci, monsieur Shellfoot. Vous vous êtes installé où, vous ? À Luiin. Eh bien, très bien. Et qu'est-ce que vous vendez exactement que les clients aillent vous voir pour vous féliciter ? Écoutez, on vend tout ce qui est carrelage, salle de bain, parquet, cuisine. Et puis, inutile de vous dire que s'appeler Shellfoot en pleine Coupe du Monde, on fait un carton en général. Je les invite tous. Allez chez vous, monsieur. Et allez les bleus. Et merci de votre gentillesse. Vous vous rendez compte qu'il écrit au fournisseur « Attention de ne pas prévenir mon client que j'ai pas... » « Que j'ai rien commandé, en fait. » Là, on peut dire qu'il monte un petit peu une arnaque. Là, en tout cas, il y a un faisceau d'indices qui nous laisse à penser qu'effectivement, il y a un abus de confiance qui est organisé. C'est pour ça que ce monsieur, il doit vite, vite... J'ai oublié son nom, ce monsieur. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Très, très vite nous rappeler. Mais j'attends, s'il vous plaît, des témoignages, peut-être d'autres professionnels le concernant. Il s'appelle Osin Amlawi-Charef. Et c'est... Et c'est Gritta Construction. C'est Gritta Construction. Vous vous rendez compte un peu, ma chère Armande, le malheur qu'il y a avec ses travaux ? Vous, c'était des travaux de quoi ? De toiture et de ravalement. 17 000 euros, elle a donné, Armande. Vous ne pensez pas qu'elle en avait besoin pour autre chose, Armande ? Si. Et elle n'a rien. Elle, dans son dossier, ce qui est fou, Charlotte, c'est qu'il y a zéro. À zéro, il n'est jamais venu. Il a donné des rendez-vous et posé des lapins. Eh bien, Armande, vous êtes venu ici pour qu'on prenne un rendez-vous. On s'occupera de votre cas dans 4 mois. Voilà, vous pouvez le voter. Je vous remercie. Voilà, le rendez-vous est pris. Moi, je veux que les choses soient vraiment carrées. On s'en occupe, Armande, dans quelques instants, bien sûr, sur M6. Elle s'appelle Armande. Elle est avec nous dans Ça peut vous arriver. Et elle aussi, elle l'a de travers. Vous allez voir qu'une nouvelle fois, il va prendre son porte-voile courbé pour dire il y en a ras-le-bol qu'on ne légifère pas sur ces gens qui vous prennent des sous et qui ne font rien car elle, elle n'a rien. Armande, déjà, vous arrivez de châssis. Oui. Ça se trouve dans quel département, le châssis ? Dans le Cher. Dans le Cher. Et dans le Cher, il se passe des choses ? Oui, il se passe pas mal de choses. Oh, pardon, je vous ai coupé la chic, Armande. Armande n'a pas de chic. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Restons sur les activités à châssis. La communauté de communes du Pays de Néron propose un atelier clown. Ça se passera le 3 décembre prochain. C'est un stage gratuit mais attention, il faut quand même s'inscrire. Bon, parfait. Cher Armande Elvie, avec qui elle est mariée ? Oui. Comme monsieur est à la maison, là. Tout à fait. Il vous regarde ? Il est dans le sud de la France. Dans le sud, en train de prendre le soleil avec un petit café. Tout à fait, devant la télévision. Voilà, en se disant, on est mieux ici qu'à Paris où j'ai envoyé ma femme. Donc, sur RTL M6, nous parlons de ce car, Armande, vous avez décidé de faire construire votre nouvelle maison en Bretagne, à 600 kilomètres de votre logement. Et vous allez prendre contact avec des artisans de la région ou vous les avez trouvés comment ? Sur mes travaux.com. Ah, plateforme ! Oh là là ! Et plateforme ! C'est eux qui passaient des annonces ou c'est vous qui avez passé l'annonce ? Moi, j'ai passé une annonce en cherchant un couvreur. Je vous le dis, ça n'a rien d'illégal, mais c'est juste un conseil d'amis, on ne passe jamais une annonce. Car quand on passe une annonce, ça veut dire, j'ai des sous et je suis prêt à les donner à celui qui veut les prendre. Et alors, celui qui a envie d'arnaquer, je ne dis pas que dans son cas, c'est un arnaqueur, il cherche un pigeon, ce n'est pas facile il a trouvé un pigeon. Mais s'il y a une annonce en disant, j'ai des sous, je suis prêt à te les donner, ils foncent. On est d'accord, Anne Caleret ? Oui, en fait, vous vous mettez dans la gueule du loup, tout simplement. Voilà, je cherchais le mot et une nouvelle fois, vous l'avez trouvé. Bon, alors, vous en trouvez combien ? Un d'entre eux, vous êtes convaincu par le discours professionnel. En quoi il vous a convaincu ? Qu'est-ce qu'il était ? Écoutez, il était charmant. D'autre part, il était enregistré, il avait un numéro sirète. Vous avez vérifié ? Oui, j'ai vérifié. Vous lui avez demandé son assurance ? J'ai vérifié son existence. Tout va bien. L'assurance aussi ? Non, pas de l'assurance. Ah, d'accord. Il semblait qu'il était installé depuis 2010. Bon, mais toujours vérifier l'assurance et demander l'attestation d'assurance. Ce n'est pas grave. Le devis est de 21 000 euros, je crois. Il doit faire la couverture, la façade et la veranda. C'est ça. Ce qui n'est pas cher, d'ailleurs, si on réfléchit bien. C'est pour ça aussi que vous avez un petit peu craqué. Là aussi, s'il y a des devis à 30 000 et qu'il y en a un qui vous propose 10 000, posez-vous la question, maître. Effectivement, Julien. Et là, en l'occurrence, il y avait quand même pas mal de choses juste en regardant les devis. Un, il y a des fautes d'orthographe dans les devis. Deux, ils vous demandent beaucoup plus que 30 % d'accord. En quel genre de fautes d'orthographe ? Il y a écrit garantie au lieu de garantie, par exemple. Parce que Bernard et Hervé ont lu 8 fois le devis et ont dit que c'est parfaitement écrit. C'est ça qui est très clair. Il y a des fautes d'orthographe et ensuite, il n'y a pas de délai sur le devis. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un signal d'alerte. Et si on ne sait voir ce qui s'est passé ? Donc, 21 000 euros, vous lui avez laissé 3 500 euros tout de suite. Ça, jusque-là, rien ne... Pourquoi pas ? Et puis, il va vous demander 13 650 euros alors qu'il n'a rien commencé. Pourquoi vous lui donnez ? Parce qu'il m'a dit qu'il devait acheter le matériel, que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et voilà, je me suis faite avoir. Encore une fois, une société qui n'a pas les moyens d'avancer le matériel, posez-vous la question. C'est comme si un restaurateur vous disait qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Une entrecôte ? Vous pouvez me donner déjà le prix de l'entrecôte que je puisse payer le boucher sinon je ne peux pas la... Enfin, c'est ridicule. Bon, nous continuons. Il n'est jamais venu ? Jamais. Est-ce qu'il vous donne beaucoup d'excuses ? Oui, alors, première fois, il a eu le Covid. Sa fille a été hospitalisée en réanimation. Voilà. Donc ça, c'était pour la première fois. Et après ? Et la deuxième fois, pas de nouvelles. Et rien, même pas un clou, rien du bien. Bon, alors, il va y avoir une petite checklist. Charlotte, apparemment, a été vérifiée. Vous avez, j'ai l'impression, trouvé du pétrole. Et puis, on a aussi appelé ce monsieur. On écoutera ça un petit peu plus tard. Stan, racontez-moi. Eh bien, c'est notre enquêteur Jean-Baptiste qui l'a appelé pour savoir si ce monsieur y prenait encore des chantiers, s'il était disponible rapidement et surtout, s'il prenait des accords. Très bien. Jean-Baptiste, c'est donc l'enquêteur de ce dossier ? C'est l'enquêteur de ce dossier. J'avais dit que je ne voulais plus le voir, celui-là. JB, vous savez que JB, c'est la star de l'équipe. JB, il ne parle jamais, il agit. Et je peux vous dire qu'il les enquille, les dossiers, le JB. On lui fait un gros bisou. Alors, on va certainement découvrir du pétrole dans ce dossier. Et puis, il y aura plein d'autres choses avec les petits bobos du quotidien. Et notamment, on les prend pour des pigeons. La bonne adresse, c'est celle-ci. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Chaque jour, une seule mission, faire respecter vos droits. Merci de passer la matinée avec nous. Vous n'êtes pas devant un téléfilm de Noël. Oh là là. Ou devant le sapin. À chaque fois, ça se termine de la même façon. C'est vrai que moi aussi, je t'aime. Joyeux Noël. Et ça s'embrasse. Là, on est dans le concret. Armand, elle ne veut pas de Noël. Elle veut qu'on lui paie. C'est 17 000 euros. Alors, Stan, l'artisan ne vient pas. Il n'est jamais venu. Ce qui est fou. Mais, et ça, ça va lui faire de la peine, Armand. On a téléphoné pour voir s'il était libre, cet artisan, qui n'est jamais venu chez elle. Exactement. Jean-Baptiste Nicole, notre enquêteur, a téléphoné et aussi lui a demandé s'il prenait des accomptes puisqu'il a quand même pris 17 000 euros à Armand. Écoutez. Je voulais savoir si vous étiez disponible pour un devis pour des travaux de couverture. Soit ce week-end ou lundi prochain. Si on est d'accord sur le devis, vous prenez un accompte tout de suite, j'imagine ? Non. Non, pas forcément. Non, non. Voilà du grand n'importe quoi. Il lui a pris 17 000 euros, il n'est jamais venu, mais il est prêt à venir dès samedi, là dans 2-3 jours pour venir travailler. Ou il nous dit mais je ne prends pas d'un compte et une fois qu'il sera sur place, évidemment, il va en demander un. Vous imaginez un coût de 17 000 euros et on ne faisait rien, mais cet homme-là, il va être millionnaire dans pas longtemps, le cas doré. Effectivement, il risque d'être millionnaire sauf s'il est rattrapé par la police parce que j'ai vu que vous aviez déposé plainte donc ça, c'est un très bon réflexe. Je vous invite dans ce type de situation où vraiment, c'est même pas un abandon de chantier parce qu'il n'a même pas commencé. c'est un abandon de chantier mais on ne peut même pas considérer que c'en est un puisqu'il n'est même pas venu à la base. Donc là, je vous incite dans ces moments-là à tout de suite porter plainte au pénal. Alors, c'est votre maison qu'on a vu passer très rapidement derrière moi. Très jolie maison mais là, c'est difficile d'y habiter quand même. C'est-à-dire qu'il y a un peu de courant d'air, on ne doit pas se le cacher. sur M6 dans « Ça peut vous arriver ». Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je ne serais pas surpris que l'on puisse régler le problème de dette énergétique de la France avec le cas d'Armand. D'Armand, de qui a besoin de construire une petite maison, elle fait une... commet à mon avis une première erreur, c'est de passer une annonce sur une plateforme. C'est là que tous ceux qui veulent vous prendre de l'argent et ne rien faire vont sur les plateformes, ils répondent aux annonces, ils viennent et c'est ce qui s'est passé. Alors, il est gentil au début, c'est très bien, à peine 3 000 euros d'acompte. Alors, elle les donne, elle dit qu'il est fantastique, ce monsieur. Mais rapidement, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il va demander plusieurs versements et Armand va payer 13 560 euros en plus des 3 000 et quelques payés précédemment pour que finalement, il ne fasse absolument rien. Elle est à côté de moi, Armand. Vous ne la voyez peut-être pas, mais elle bout intérieurement. Elle bout, car on lui a fait écouter un petit son de cet artisan qui n'est jamais venu chez elle, qui lui a pris 17 000 euros et qui, quand on l'appelle, nous dit je peux venir dès samedi si vous voulez faire un chantier chez vous. Alors, checklist, est-ce que... Voilà, Armand, sachez-le, vous n'allez peut-être pas construire des maisons toute votre vie. C'est un petit peu la dernière, peut-être celle-là ? On ne sait jamais. Si jamais il y en a une autre, faites ce que fait Charlotte. Checklist. La checklist. Oui, Armand nous a dit qu'elle avait vérifié l'existence de cet artisan et c'est déjà une excellente initiative. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. J'ai fait comme Armand, je suis allée voir le CABIS de cette entreprise, donc sa carte d'identité et il y a deux points qui m'ont déjà alertée. Le premier, c'est sa domiciliation. Il est domicilié au CCAS, au Centre Communal d'Action Sociale. Vous savez, ce sont ces centres qui viennent en aide aux personnes en difficulté financière. Donc, énorme warning sur ce point-là. Le deuxième warning, c'est sur son secteur d'activité. Il a enregistré son entreprise comme étant dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments et non pas dans la couverture ou le ravalement de façade. Ça pose aussi la question de son assurance. Le sera-t-il assuré pour cette activité ? On ne sait pas et il y a un gros risque. Le troisième point, c'est évidemment le devis. Anne Cadore l'a déjà mentionné. Il n'est pas du tout détaillé. Il y a des ratures. Ça n'inspire pas trop confiance, je trouve. Et le dernier point, très important, j'ai vu que ce monsieur avait un site internet, donc très bien. Il met des photos de ses réalisations. ce que vous avez fait, vous avez fait le clic droit. Évidemment, le fameux clic droit. Quand vous voyez que quelqu'un met des photos de ses réalisations, vérifiez l'authenticité de ses photos, c'est hyper important. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous faites un clic droit, recherchez l'image avec Google et Google vous dit si la photo apparaît sur d'autres sites. C'est en train de sonner. C'est des photos dont il a piqué à droite à gauche. Ça, ça fait partie du faisceau d'indices comme quoi cet homme est peut-être en train de montrer une arnaque. Il prend des sous. Il ne vient pas sur les chantiers. Il met des fausses photos. Allô, oui, bonjour. Comment allez-vous ? C'est ProCouverture ? Pardon ? Christophe ? Allô ? Non, vous êtes... ProCouverture. Alors, monsieur, j'essaie d'appeler ProCouverture. C'est bien ProCouverture ? Je ne comprends pas. Pourtant, la question est simple. Est-ce que vous êtes la société ProCouverture ? Non. Vous êtes ? Alors, c'est bizarre. Je suis Julien Courbet. Si vous n'êtes pas ProCouverture, sachez qu'on cherche à joindre c'est l'émission RTL. Ça peut vous arriver M6. Je cherche à joindre Christophe Nicolas qui est 50 cours de Chazelle à Lorient car j'ai Armande à mes côtés sa cliente Armande Conti. Ce monsieur-là, vous voulez lui dire bonjour ? Vous le reconnaissez ? C'est lui ? Oui, je reconnais sa voix. Donc, apparemment, c'est vraiment vous, monsieur. Donc, comme le numéro on l'a vérifié neuf fois, est-ce que vous êtes bien Christophe Nicolas ? Vous ne savez pas, en fait, et vous ne savez pas quoi nous dire. Monsieur Nicolas, ne raccrochez pas parce qu'on est en train de faire un dossier sur vous et comme on dit des choses d'une gravité sans nom, j'aurais bien aimé que vous nous disiez vous vous trompez complètement, tout va bien. Vous ne voulez pas me parler, monsieur Nicolas ? Je vous écoute, monsieur. Je ne sais pas, mais vous, déjà, dites-moi si c'est vous ou pas. Vous parlez doucement, vous parlez fort, monsieur. Déjà, est-ce que c'est bien vous, Christophe Nicolas ? Je vous y dis non. Je fais comment ? Alors, d'accord. Bon, alors, c'est parfait. Si ce n'est pas vous, vous allez nous expliquer. On usurpe votre numéro de téléphone, monsieur. Donc, quelqu'un prend le vôtre et j'aimerais bien en parler avec vous. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Alors, monsieur Christophe Nicolas, je vais vous dire pourquoi je parle fort parce que je pense, mais je me trompe peut-être et je vous présenterai mes excuses si c'est le cas que vous me prenez un peu pour un go-go. Hervé Pouchol, pourquoi ? Oui, écoutez, j'ai envoyé un petit texto à ce monsieur en lui demandant Christophe et il m'a dit oui. Donc, forcément, c'est Christophe Nicolas, j'en suis persuadé. Voilà. Et vous reconnaissez sa voix ? Tout à fait. Voilà. Donc, nous, si vous n'êtes pas Christophe Nicolas, m'autorisez-vous à donner votre numéro de téléphone sur l'antenne, monsieur ? Je me demande, vous l'avez ? Pardon, voilà. Donc, vous êtes Christophe Nicolas, vous êtes bien 40 cours de Chazelle à Lorient qui correspond au centre d'action sociale de la ville. Alors, monsieur Nicolas, pourquoi cherchons-nous à vous joindre en deux mots ? Charlotte vous résume, c'est l'enquêtrice de l'émission. Vous vous souvenez sans doute d'Armande Conti à qui vous avez fait un devis pour un ravalement de façade et une toiture et à qui vous avez pris 17 500 euros. Bon, continuez parce qu'il ne répond pas. Au moins, il saura après, comme on va continuer le dossier qu'on va dire énormément de chance, il ne pourra pas nous dire après « Je n'ai pas eu la possibilité de me défendre » puisqu'il est en ligne et il peut nous dire « Vous vous trompez, vous dites n'importe quoi ». Vous deviez commencer les travaux le 5 janvier, vous aviez donné rendez-vous à Armande, vous n'êtes même pas venu, vous lui avez donné une nouvelle date le 10 mai, vous n'êtes toujours pas venu, vous ne donnez plus de nouvelles, vous avez écrit un papier pour dire que vous alliez la rembourser, vous ne l'avez pas fait et donc c'est pour ça qu'on essaie de vous joindre ce matin. Elle est plantée complètement, cette dame, elle vous a donné 17 000 euros et vous n'êtes même pas venu, monsieur. Donc voilà, pourquoi nous vous appelons ce matin ? Monsieur Nicolas, elle veut juste maintenant, je ne sais pas, soit vous lui rendez l'argent, soit vous faites quelque chose, mais il ne peut pas ne rien se passer parce qu'elle va déposer plainte et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une arnaque si on ne répond pas. Enfin, monsieur Nicolas est avec nous. Il nous dit « Ce n'est pas moi » mais nous on lui dit « Si, c'est vous » et on va lui donner des preuves. Donc Christophe Nicolas, c'est le gérant de procouverture à Lorient qui a pris 17 000 euros à Armand. Alors il nous dit « Non, non, ce n'est pas moi ». Alors, monsieur qui est en ligne et qui n'aide pas Christophe Nicolas, sachez qu'on a téléphoné au numéro où vous vous trouvez actuellement et quand on téléphone au numéro où vous vous trouvez actuellement, voilà ce que nous dit la personne, ça s'est passé hier ou avant-hier. Je voulais savoir si vous étiez disponible pour un devis pour un des travaux de couverture. Soit ce week-end ou lundi prochain. Si on est d'accord sur le devis, vous prenez un à compte tout de suite, j'imagine ? Non. Non, pas forcément. Non, non. C'est le foot de trop. Là, encore une fois, on a eu ça hier ou avant-hier, vous savez, l'eau elle monte, elle monte, elle monte, on dit « Je continue à respirer, je continue à respirer, on raccroche. » Bon, ben voilà, on avait bien Christophe Nicolas, c'est bien lui. Oui, je le reconnais. Et puis Hervé Pouchol, en plus, lui a envoyé un texto en lui disant « C'est toi Christophe ? » Il a répondu « Oui ». Donc après, il a fait appeler et là, ce n'est plus lui. Et ces gens-là montent des boîtes et ces gens-là vont de maison en maison et ces gens-là, on les laisse faire. Donc Christophe Nicolas, soyez sympa. Alors peut-être vous-même avez-vous contracté avec lui. Aidez-nous, aidez-nous à le retrouver. C'est pro-couverture. Et alors donc, je découvre, il est à Lorient, que son adresse est un ? Oui, c'est au Centre Communal d'Action Sociale. Et donc, ce sont les centres qu'il y a dans à peu près toutes les communes en France pour aider les personnes en difficulté financière. Donc c'est très inquiétant. Rappelez-le, Céline, voir le message, ce qu'il dit. C'est parti, on y va. Alors attendez, parce qu'il vient toujours de rappeler Bernard qu'il l'avait tenté sur une autre ligne. On vous le met à l'antenne. C'est bien Christophe Nicolas. Très bien, parfait. Ce dossier est magnifique, je le savais. Je l'ai sorti depuis le début. Dès que je vous ai vu entrer, je dis là, il est aussi beau que notre gladem qui vient sur le plateau. Qu'est-ce qu'il vous dit, Bernard ? Allez-y. Je vous connecte. Alors, monsieur d'ailleurs, Christophe Nicolas de Procouverture, si vous avez... Il a re-raccroché. Alors, rappelez-le et dites-lui que s'il a un avocat, il peut ne pas nous parler et nous envoyer votre avocat. Son avocat. Je vous dis juste ce qui s'est passé quand même. Donc, je lui avais laissé un petit texto. Il vient de me rappeler. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un devis et là, on a commencé à parler et il m'avait demandé de le connecter. Il a reconnu votre voix et là, il a rapproché. C'est magnifique. Donc, à mon avis, il n'y a pas de doute comme le disait Hervé il y a quelques secondes. Bon, alors, on va l'appeler tout au long de la matinée et si vous le connaissez, soyez sympa, aidez-nous à retrouver ce monsieur pour qu'on puisse aider cette dame. C'est dur, Armand, hein ? Oui. Alors, comment, là, du coup, vous vous retrouvez avec cette maison qui va pourrir s'il ne se passe rien ? Non. J'avoue avoir fait appel à quelqu'un d'autre ? Ben oui. Alors, juste attention, Armand, je vous le dis parce qu'on est là pour donner avant tout des conseils à tous ceux qui nous regardent. Dans ces cas-là, on se dit il faut que je prenne vie de quelqu'un d'autre parce que la maison va se remplir d'eau mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, on peut le faire mais dans ce cas-là, je vous encourage à faire un PV de constat d'huissier c'est-à-dire qui acte, qui a foi, en fait, dans le cadre d'une procédure judiciaire et qui va acter que l'entrepreneur devait venir à telle date. Il vient chez vous et il constate que rien n'a été fait et au moins, il y a des photos, il y a une preuve et après, vous pouvez engager des travaux. Bon, on va retrouver l'inspecteur Colombo, notre détective Pouchol. C'est marrant, monsieur, mais je vous ai envoyé un texto il y a quelques instants et vous avez répondu. Et ça continue, Hervé. Qu'est-ce que vous avez eu de nouveau ? Ah ben, il m'a envoyé un petit texto. Ah non, ne me dis pas que ça ne s'appelle pas bien. Non, il me dit ça ne capte pas bien. Bon, ok. On ne me l'avait jamais fait encore, celle-là. Gustave-Nicolas, aller dans un endroit qui capte bien parce que là, les choses sont graves, parce que prendre 17 000 euros, répondre au téléphone, il dit je peux venir dès samedi prochain à quelqu'un d'autre alors qu'elle, elle attend désespérément. Avoir son adresse au Centre Communal d'Action Sociale, nous faire croire que ce n'est pas vous alors que c'est vous. Enfin, franchement, là, vous êtes en train de passer pour quelqu'un dont il faut se méfier et je ne veux pas que vous passiez pour quelqu'un dont il faut se méfier. Je veux que vous passiez pour quelqu'un d'honnête pour cela. Donnez-nous un peu de biscuits et demandez à votre avocat si vous en avez un de nous appeler. Parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Oui, parce que là, non mais franchement, au pénal, c'est grave. Oui, et elle a déjà porté plainte donc il y a une enquête qui va être diligentée en tout cas, je l'espère. Bon, on avance. Dans quel était votre mari, vous, par rapport à tout ça ? Il est un peu désespéré ? Oui, oui. Ce n'est pas rien, 17 000 ans. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? J'étais proviseur de lycée professionnel en zone violence. Ah oui, c'est-à-dire ? Je m'occupe des cas sociaux comme ce monsieur. Ah oui, non, lui, ce n'est pas un homme violent. Lui, c'est différent. Ce n'est pas un cas social. C'est un malin, on va dire. Elle est plus mou. Bon, mais en attendant, ça ne lui rend pas ses 14 000 euros. On essaie par tous les moyens de l'avoir. Nous allons revenir sur plusieurs cas où des personnes, contrairement à M. Christophe Nicolas, veulent nous parler. nous avons traité des dossiers. Nous avons appelé ces gens-là qui, sur le moment, n'ont pas voulu nous appeler, qui ont réfléchi, qui ont dit finalement, on va s'expliquer. C'est ce qui va se passer à deux reprises avec une histoire de location avec des jeunes filles et avec une histoire de canapé que vous avez peut-être suivi hier. Et puis, un petit peu plus tard, notre spécial, on les prend pour des pigeons sur des achats Internet. Vous verrez ça, bien sûr. En restant dans ça peut vous arriver. Et mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, c'est une grande émission car il y aurait un retournement de situation, Charlotte, sur le cas d'Alexis. Alexis, vous voyez la photo, c'est ce hangar. Le pauvre, il a fait appel à un entrepreneur pour l'aménager. Il s'est dit le hangar ne vaut pas cher, je vais en faire ma maison. Et le résultat ? Et il signe un devis à 200 000 euros. Il verse 157 000, dont beaucoup d'espèces. Et malheureusement, l'artisan a abandonné le chantier. Mais surtout, Charlotte, alors simplement, qu'est-ce qui se passe après tout ce qu'on a découvert dans le dossier ? Bernard, vous m'en dites plus ? Julien, je suis en train de parler avec aussi le gérant de la société qui me dit tout simplement que je vais vous le connecter s'il veut parler mais au moins il va vous entendre. Voilà ce qu'il vient de me dire en me disant qu'Alexis a été extrêmement menaçant et qu'il a donné tous les éléments à son avocat et que son avocat allait rentrer en contact avec lui parce qu'aujourd'hui, ça lui paraît difficile de reprendre ce chantier. Moi, s'il m'écoute, il n'est pas obligé de parler. Déjà qu'il nous donne les coordonnées de son avocat parce qu'on veut lui parler. Monsieur Gritta Construction, Monsieur Hossine, Amlaoui Charœuf, nous avons découvert des choses dans ce dossier que Maître Cadoré Avocat vous résume et qui nous laisse croire que malheureusement, ça ne sent pas bon. Pouvez-vous nous dire quoi ? Déjà, l'assurance. Alors, effectivement, Monsieur, apparemment, vous n'êtes pas assuré pour ce chantier depuis... C'est pas apparemment... Il y a une résiliation qui est intervenue en juin 2021 parce que vous ne payez pas vos cotisations et en juillet 2021, vous signez le devis. Donc, la première chose, c'est que vous n'êtes pas assuré et que c'est un délit pénal. Ensuite, autre chose, vous savez que vous n'avez pas le droit de demander plus de 1 000 euros en espèces en qualité de professionnel. Or, là, vous avez demandé 20 000 euros en espèces à Alexis. Et ça va plus loin, Monsieur Hossine, Amlaoui Charœuf. Céline, nous avons eu le carreleur. Écoutez bien ce qu'il nous a dit, Monsieur, et ce que vous lui avez écrit. Monsieur Shellfoot nous confirme que vous êtes venu le voir pour commander du carrelage et il vous aurait demandé un compte. Vous auriez dit non. Pour autant, vous avez facturé 6 500 euros de carrelage à Alexis, dont 3 000 euros en espèces. Et Monsieur Shellfoot a également insisté sur un SMS que vous lui auriez envoyé dans lequel vous demandez de mentir en quelque sorte en ne disant pas au client qu'aucune commande n'a été passée sous le nom de votre société. Et il a le SMS et il va nous l'envoyer. Donc, Monsieur Hossine, Amlaoui Charœuf, effectivement, si vous avez un avocat qu'il nous appelle parce que ce qu'on dit là, c'est grave. On pourrait penser qu'il y a même de la magouille. Je me permets de vous le dire. Je ne demande qu'une chose, c'est-à-dire le contraire. Voilà ce que j'ai dans mon dossier. Et enfin, dernier point, on attend toujours, Monsieur Hossine, Amlaoui Charœuf, ce fameux devis de 70 000 euros qui est sorti du chapeau et qui aurait été signé par le client. Et le client nous dit je n'en ai jamais entendu parler. Voulez-vous nous parler, Monsieur ? Oui, bien sûr. Alors, allez-y. L'assurance décennale, le chantier n'a jamais été signé au mois de janvier, au mois de juillet. Décembre. Décembre. Il a été signé en décembre. Oui. L'assurance décennale, aujourd'hui, est parfaite. Donc, elle a été... Non, alors, Monsieur, comme c'est votre parole contre la leur, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'appelle l'assurance et vous parlez avec eux ? Parce qu'ils nous ont carrément écrit un papier en disant il n'est pas assuré et on vous le prouve. Non, vous n'avez pas compris, Monsieur Courbet. Alors, dites-le à votre assureur que c'est un menteur. Non, vous n'avez pas compris, Monsieur Courbet. Je peux parler ou pas ? Allez-y. Bon, l'assurance décennale, pour moi, je pensais qu'elle était bonne. Elle n'est pas bonne. Effectivement, à la date de signature du contrat avec Monsieur Cassio. Aujourd'hui, la nouvelle décennale que j'ai, je les ai appelées pour être en rétroactive jusqu'à la date de juin parce que ce n'est pas que le chantier de Monsieur Cassio. Oui. Donc, on a été... L'assurance décennale a été rétroactive. Donc, maintenant, elle est bonne pour la signature. Alors, qui est cette nouvelle assurance qui sort du chapeau ? Elle ne sort pas du chapeau, Monsieur. Non, non, mais si, elle sort du chapeau dans le dossier. Vous avez une assurance qui accepte de vous assurer avant d'avoir signé. Alors, quelle est cette assurance, Monsieur ? On doit vérifier. Mon avocat va prendre contact avec... Vous ne voulez pas me donner le nom de l'assurance, l'avocat ? Maintenant, le carleur, Monsieur, s'il vous plaît. Donc, le carleur, j'aimerais bien voir ce SMS. On va l'appeler, le carleur. Appelez le carleur qu'il puisse parler avec ce monsieur. Il va vous parler Et le paiement en espèces, Monsieur ? S'il a un SMS. Je voudrais bien voir le SMS. Oui, oui, il va vous le lire, il va nous l'envoyer. Vous avez entièrement raison, il faut tout vérifier. Enfin, le paiement en espèces. Vous avez demandé plus de 20 000 euros en espèces. Alors, vous savez que vous ne pouvez pas demander plus de 1 000 euros. Ça, c'est les discussions Je préférais qu'on aille sur le devis, Maître Cadoré. Ce fameux devis de 70 000 euros, qu'est-ce que vous attendez, Monsieur, pour nous le montrer ? Ça clôture le dossier. C'est Monsieur, c'est mon avocate qui a tout ce qu'il faut. Bon, alors, votre avocate, on peut la joindre ? Comment on peut la joindre, votre avocate, Monsieur, s'il vous plaît ? Elle va prendre contact avec Monsieur Carrefour. Elle va prendre contact ? Donc, moi, je vous rappelle, demain, si elle n'a pas pris contact avec lui, puis lundi, puis mardi, jusqu'à ce qu'elle ait pris contact avec lui, d'accord ? Ça fait deux mois que j'attends. Pardon ? Ça fait deux mois qu'il attend l'avocate, nous dit Alexis. Pas tous en même temps. Alexis, laissez-le parler. Ça fait deux mois qu'elle attend, Monsieur. Qui l'attend ? Oui, d'accord. Et moi, ça fait depuis juillet que j'ai été menacé par Monsieur Cassiot. Oui, mais Monsieur, est-ce que vous avez déposé plainte ? Vous avez déposé plainte ? Bien sûr. Allez, à quel commissariat vous avez déposé plainte ? Vous avez le récépissé du dépôt de plainte ? Monsieur Courbet, ce n'est pas avec vous que je vais régler cette affaire. Je ne vous le dis, avec personne, Monsieur. Vous n'êtes même pas capable de nous donner le nom de l'avocate, Monsieur. Alors, oui, très vite. Ce qui m'intrigue, quand même, c'est que vous ne payez pas votre ancienne assurance décennale et votre nouvelle a accepté l'arrêt 3D. Mais il ne veut pas nous donner le nom de la nouvelle assurance. Il ne veut pas nous donner le nom de son avocate. Au contraire, elle pourrait venir. Il ne veut rien donner, ce monsieur. Donc, nous, on continue le dossier tant qu'il ne s'est rien passé parce que, pour l'instant, le devis, pareil, on l'enchaîne. C'est parti. Mesdames et messieurs, il y a eu un rebondissement puisque dans l'histoire d'Alexis et ce hangar qui l'oblige à vivre maintenant chez ses parents avec sa famille, je rappelle qu'il avait fait appel à Gritta Construction. Gritta Construction et aussi Namlaoui Charoff, qui lui avait demandé énormément de liquide. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'assurance. Il n'était pas assuré, mais ce monsieur, on vient de l'avoir en ligne. Et il nous dit, attendez, j'ai trouvé une nouvelle assurance qui est d'accord pour m'assurer avant la période où j'ai signé avec eux. Je lui dis, mais quelle est cette assurance ? Ils sont fantastiques. Je ne veux pas vous le dire, c'est mon avocate qui le dira au client. Je me tourne vers le client, vous avez eu l'avocate, il dit, ça fait trois mois qu'elle doit m'appeler, elle ne m'a pas appelé. Je demande à monsieur Ossin Amlaoui-Chareuf, donnez-nous le nom de cette avocate qu'on l'appelle, c'est formidable. Il ne veut pas me donner son nom. Premier point. Deuxième point sur liquide, bon là, on n'a pas eu beaucoup d'explications. Troisième point, le carrelage. Alors, tout à l'heure, nous avons eu un carreleur qui nous dit, effectivement, gritte à construction, monsieur Ossin Amlaoui-Chareuf est venu m'acheter du carrelage. Je lui ai dit, vous allez me payer un compte. Il a dit, non, je ne peux pas payer. Il faut me le donner sans payer. Et surtout, ne dites pas au client, qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Ne dites pas au client que je n'ai pas passé la commande. Alors là, aujourd'hui, et très logiquement, Ossin Amlaoui-Chareuf nous dit, mais attendez, moi j'aimerais bien savoir quel est ce texto là d'où vous parle le carreleur. Est-ce qu'il est de retour le carreleur, Céline ? Oui, alors il est tout à fait à l'antenne. Il va m'envoyer de ce pas le texto. Et ce monsieur Schelfout, le carreleur, est d'accord pour parler. Alors, monsieur Schelfout est en ligne. Vous, monsieur de Gritta Construction, vous êtes avec lui, avec le carreleur. ou monsieur le carreleur ? Écoutez, Julien, vous doutez bien que depuis, il a raccroché. Le syndrome de la baignoire qui se remplit. Je parle, je parle, je parle. Voilà, bon, alors on continue, mais on ne saura rien. Et ne vous laissez pas berner, vous qui êtes derrière cette émission, quand ils vous disent mais mon avocat va donner, etc. Il n'y a pas. Je ne demande que ça, que l'avocat nous mouche sur l'antenne en nous disant vous ne connaissez pas votre métier, etc. Mais il n'y a rien. Et cet homme continue de travailler. Bon, il nous faut le texto puisque maintenant on va vous le montrer, on va le mettre sur le Facebook et on va le mettre partout où on peut le mettre pour que vous voyez qu'on ne fait pas du bricolage, on enquête. D'accord, Céline ? Oui, et ce monsieur est là, le carreleur, donc il va me l'envoyer de ce pas et on pourra le publier. Merci, monsieur, vraiment, vous êtes un bienfaiteur parce que ce monsieur dit c'est pas vrai, le texto, il vous ment, grosso modo. Vous l'avez bien, le texto ? Allô, allô ? Monsieur l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. Bernard ? Écoutez, sachez que hors antenne, notre ami aussi, Amlawi Charof, de Greta Construction, m'avait bien confirmé qu'il avait négocié avec son ancienne assurance, en l'occurrence, Ethic Assurance, pour la ré-retractivité, donc c'est quand même assez surprenant. C'est une nouvelle, il n'a pas gardé l'ancienne. C'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Il m'a donné celle de 2022 chez Ethic, en main propre et c'est nous qu'après on s'aperçut qu'il n'en avait pas et qu'il a modifié les numéros à la main. Ah oui ? Oh ! La dernière fois, il nous a dit qu'il en avait une nouvelle, que c'était plus éthique. Il change de version. Les versions changent toutes les minutes. En tout cas, si vous êtes l'avocate de ce monsieur de Greta Construction, si vous êtes son avocate, appelez-nous, venez parler hors antenne, à l'antenne confidentiellement avec Maître Cadoret, mais dites-nous que vous existez parce que nous, on a l'impression que dans ce dossier, je dis bien l'impression, tout est pipo. Il n'y a rien. Il n'y a que du blabla et on découvre, on découvre. Et ce n'est pas fini, on va continuer ce dossier parce qu'il est hors de question que ce monsieur dise voyez mon avocat, voyez mon avocat pensant que ça va s'arrêter là. Il n'y a pas d'avocat. Avec notre député à moi. Vous, l'avocat, vous ne l'avez jamais vu ? Ah non, 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 rien du tout. Pas un courrier d'avocat. Il est même revenu il y a trois semaines au hangar parce qu'il manquait du matériel quand je suis venu et il m'a dit qu'il était venu récupérer avec un matériel à lui avec un IP. Bon. Ok Alexis, on continue et attention, restez là Alexis car c'est le moment suspense de l'émission. Nous aurions reçu le fameux texto. Alors, est-ce qu'il y a le numéro pour qu'on puisse donner les deux derniers numéros pour que ce monsieur voit bien que l'on ne dise pas de bêtises ? Il y a le numéro de celui qui l'a envoyé ? Alors, oui, je vais vérifier si c'est le bon parce que le numéro, le nom n'est pas signé de la main de l'artisan mais d'une autre personne. Un texto se signe rarement à la main. Si vous le faites, vous allez vous retrouver avec plein de stylos sur votre smartphone et au bout du compte ça ne s'avérera rien. Alors, allez-y, lisez le texto. Alors, voici le texto. Merci de ne pas indiquer à mes clients que rien n'est commandé entre parenthèses. Cela ne le fait pas trop vis-à-vis de nous. Fermez la parenthèse. D'avance, merci pour votre retour. Donc, si ce monsieur... Vous savez quoi ? Envoyez-lui ! Ça serait sympa là. Oui, il le voulait absolument. Oui, ben voilà, il l'aura. Comme ça, on va le rappeler un petit peu plus tard et vous le mettez sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Bon, on avance là-dessus. Alexis, on ne va pas vous laisser tomber. On y revient début de semaine prochaine et j'espère qu'on aura peut-être d'autres artisans qui vont nous appeler et qu'on connaîtra enfin. On ne veut même plus savoir qui a tué Kennedy. On veut savoir qui est l'avocate de ce monsieur. C'est devenu maintenant le sujet de discussion. Que la France gagne la Coupe du Monde ou pas, on s'en moque. On veut savoir qui est son avocate. En tout cas, c'est bien quand il y a des confrontations. Donc, il y a eu celle-ci. Eh bien, il y en a voir deux autres où chacun peut s'exprimer. Sur laquelle, voulez-vous aller ? Stanislas Vignon, chef d'édition grassement rémunérée. Oui, je ne vais pas me plaindre. Je veux bien qu'on aille sur Elsa qui est en ligne avec nous. Julien, vous savez, Elsa et ses colocataires ne perçoivent pas leurs cautions mais le propriétaire est d'accord pour nous répondre aujourd'hui et nous expliquer pourquoi. Alors, comme on va marquer une petite pause, très rapidement, on résume les tenants et les aboutissants. Elles sont plusieurs jeunes filles étudiantes dans une grande maison et là, le propriétaire leur fait une proposition. Elles sont cinq et effectivement, comme ça les arrange de ne pas occuper la maison l'été et de rentrer chez leurs parents et de ne pas payer le loyer, il y a un arrangement mais seulement verbal entre eux. Le propriétaire récupère la maison l'été, la met sur Airbnb à louer et les filles ne payent pas le loyer. C'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a un litige sur une porte de garage qui a été enfoncée. On ne sait pas quand s'est passé ce finit. Les filles disent c'est celui de l'été et lui dit non. Voilà, c'est ça. Et c'était tout le problème pour le rendu du dépôt de garantie. Eh bien, le propriétaire que nous avions essayé d'appeler très gentiment nous a rappelé Céline. Il est en ligne. On va le prendre dans quelques instants, d'accord ? Avec grand plaisir. On a longuement discuté avec lui hors antenne. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Je vous avoue une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'émission Céline. Je vous aime beaucoup. Et nous aurons ensuite cette histoire de canapé où là aussi, hier, ça s'est passé, vous allez voir, il y a plein de détails il y a un croustillant donné mais on a le patron qui est là et qui va nous donner son explication et nous allons l'écouter. C'est notre job. Bref, ça va partir dans tous les sens. C'est bien, ça peut vous arriver. Encore une fois, ne pas regarder cette émission pourrait être considéré comme un péché. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Bonjour, la petite émission tranquille. Ça part dans tous les sens avec des rebondissements en veux-tu, en voilà. Et là, nous allons revenir sur un dossier où des étudiantes n'arrivaient pas à récupérer leur caution et nous allons pouvoir avoir un débat contradictoire. Alors, c'est Elsa, je crois, qui nous parle. Elsa, bonjour. Oui, bonjour. Ça va toujours bien, Elsa ? Super. On va faire un petit point quand même sur le bulletin de notes. On en est où au niveau notes ? Ça se passe très bien. C'est vrai ? On est classé combien ? Combien êtes-vous d'étudiants dans la promo ? Je ne sais pas. On doit être une cinquantaine dans ma filière. À votre avis, vous êtes combien à la louche ? Aucune idée. Oui, ben moi, j'aimerais bien savoir. Il y a une place entre 0 et 10. On est d'accord ? 1 et 10. 0, ça ne sert à rien. Elsa, avec ses amis, vous vivez dans une belle colocation. Nous avons peut-être le propriétaire qui est en ligne qu'on lui dise bonjour parce que je veux essayer d'être très factuel qu'ils puissent nous dire là, Courbet, vous dites une bêtise, là, vous n'en dites pas. Il est là, le monsieur ? Monsieur Fraisse, tout à fait. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. C'est tellement mieux de pouvoir se parler, monsieur, pour essayer de régler les problèmes. Alors, je vous dis maintenant ce que je sais. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez tout de suite. Donc, Elsa fait ses études. Elle s'installe en colocation avec 4 amis en 2021. Elle dépose chacune, je dis bien chacune, 800 euros de dépôt de garantie. Vous leur proposez ce qui les arrange d'interrompre la location pendant... Là, il y a une petite... Allons-y. ...justification. Au début, nous, on ne voulait pas du tout partir l'été parce qu'on a 2 de nos colocataires, enfin, 2, 3 de mes colocataires qui faisaient leur stage. Alors, attendez, Elsa, là, vous me coupez à un moment donné où je n'ai pas encore parlé de ça. Là, j'allais y arriver et vous allez rectifier. Ce que l'on sait, c'est que vous avez une colocation qui doit durer... Vous êtes en juin, mais elle doit reprendre dès septembre. Et on vous fait une proposition. Quelle est cette proposition pour juillet-août ? Donc, de partir l'été pour que le propriétaire puisse louer la maison. Donc, forcément, beaucoup plus cher de ce que nous, on la loue. D'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord, Elsa ? Vous l'avez... Vous êtes d'accord ? Non, non, on n'est pas du tout d'accord au début. Mais il ne vous a pas viré, Elsa ? En fait, il nous a menacé d'augmenter notre loyer en septembre si jamais on ne partait pas. Donc, nous, au final, on a accepté. Ok. Alors, on va faire point par point avant d'arriver à la porte du garage. On commence par ça. Monsieur, merci encore une fois d'être avec nous. Est-ce que vous contestez, monsieur Frey, ce que dit cette jeune fille ? Bonjour, monsieur Courbet. Bien sûr, il n'y a aucun fait réel dans ce qui vient d'être annoncé et ça démarre très très mal. Par contre, je voulais quand même vous remercier d'avoir changé un peu la façon dont vous me présentiez par rapport à votre émission du 25 octobre dernier où vous avez essayé de me joindre parce que c'était un vrai procès d'intention où je suis passé pour le méchant de service alors qu'il y a quand même un certain nombre de points. Alors, monsieur Frey, ce que je vous propose, avant de donner votre... Et vous allez pouvoir le donner à votre sentiment, tout ce que vous allez dire, essayons d'être factuel. Est-ce que, oui ou non, vous leur avez dit fin juin, je veux récupérer la maison pendant votre location pour la louer en Airbnb et vous reviendrez, vous, au mois de septembre, sachant que vous ne paierez pas les loyers juillet-août ? Alors, ça s'est passé exactement comme ça. Il y a une conversation WhatsApp où tout a été marqué puisqu'en fait, je prends par partie à chaque fois cet outil de conversation cumulée pour pouvoir dire la même chose à tous les locataires en même temps. Mais dans ces cas-là, vous arrêtez le bail en juin ? Comment ça se passe ? Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs choses, effectivement, ça aussi, il y a des choses à expliquer là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, sachez que c'est une colocation qui est à côté d'une école d'ingénieurs dont fait partie Elsa et ses amis. Ça, on le sait, monsieur. Allons au fait, on s'en moque. Ce n'est pas très important. Moi, ce qui est important, c'est de savoir qu'elles ont un bail. Qu'est-ce qui se passe le 30 juin ? C'est la promotion qui, au mois de mai, la promotion d'avant qu'ils cherchent des locataires puisque ça s'est toujours passé comme ça. En fait, les promotions... Monsieur Fresque, excusez-moi, mais là, vous parlez des tâches... Oui, oui, mais je ne peux pas... Non, mais répondez clairement à ma question, monsieur. Elles ont un bail. Qu'est-ce qui se passe au 30 juin ? Est-ce que vous arrêtez le bail pour le louer d'autres personnes ? Je leur propose un prix qui ne leur convient pas. C'est-à-dire un prix pour quoi ? De loyer. Un prix de loyer. Pour juillet-août ? Oui, non, pas pour juillet-août, pour l'entrée dans les lieux. D'accord. De 485 euros. Oui. Qu'elles ne... qui ne leur convient pas. D'accord. Du coup, on se retrouve coincés parce que du coup, c'est pour ça que je voulais en venir là. C'est la promotion précédente qui me l'a proposée en disant qu'elles souhaitaient reprendre la suite de cette location. Oui. Promotion précédente à qui j'avais annoncé ce nouveau tarif avec prise en charge de l'augmentation des charges du logement. Excusez-moi, mais vous compliquez tellement. Elles ne veulent pas. OK. Alors, si elles ne veulent pas, vous ne leur louez pas. Où est le problème ? Pourquoi vous leur avez loué ? C'est bien ça, le problème. Alors, comment elles ont fait pour rentrer dans l'appartement si vous ne leur louez pas ? Les 485 euros, elles n'en voulaient pas. Donc, j'ai proposé dans les trois propositions que je leur ai faits, je leur ai proposé cette solution. C'est-à-dire vous entrez un petit peu, vous partez et vous revenez. Comme ça, ils s'y retrouvent financièrement. Je diminue ce que je vous demande. Par contre, je vous demande un effort de me libérer comme je l'ai fait avec des promotions précédentes l'appartement cet été. Et effectivement, un Airbnb, ça me permet de récupérer ce que je ne veux. Ça, on l'a bien compris et c'est ce qui a été dit. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est juridiquement comment ça se passe. Vous arrêtez donc le bail au 30 juin, vous en signez de nouveau avec l'Airbnb juillet-août et vous en ressignez un nouveau au 1er septembre ou vous laissez courir celui qui existe toujours. À la base, c'est pareil, j'avais proposé ces deux bails et c'est les filles qui l'ont... Mais peu importe. Peu importe, ça dit, soyons factuels, est-ce que vous avez laissé courir leur bail ? Si je ne peux pas parler... Mais non, mais monsieur, si vous ne répondez pas aux questions... Est-ce que le bail de juin s'est arrêté, monsieur ? Non. Voilà. Donc, il y a deux bails en même temps. Il y a le bail des filles qui continue de courir même si elles ne le paient pas. Elles n'ont pas voulu faire deux bails. Alors, monsieur, si demain, il y a un locataire qui vous dit j'ai envie de mettre le feu, vous allez lui dire oui, allez-y, non. Arrêtez de dire elles n'ont pas voulu. Moi, si demain, mon employeur me dit tu viens travailler sans être payé, je lui dis non. Vous avez pris parti, monsieur Courbet, donc ce n'est pas la peine. Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste vous dire qu'il y a deux bails. Mais voilà. Ce que vous avez fait n'est pas juste... Je leur ai proposé deux bails, c'est elles qui n'ont pas voulu faire deux bails et qui ont dit on n'apprête pas à la CAF. Ça, on l'entend sauf que, en l'espèce, ce que vous faites juridiquement n'est pas légal. C'est tout ce qu'on veut vous dire, monsieur. On n'est pas là pour faire un procès d'intention. Vous faites ce que vous voulez. On vous juge que vous n'avez pas le droit. C'est parce que vous n'avez pas le droit, monsieur, qu'aujourd'hui, on est dans ce sac de nœuds puisqu'on va arriver à l'histoire de la Porte du Garelle. Exactement. Vous auriez fait un état des lieux de sortie au 30 juin. En fait, aujourd'hui, on n'aurait pas ce problème-là. Il y aurait plus de discussions, en fait. C'est parce que vous avez laissé courir le bail ? Monsieur, je vais vous laisser... L'état des lieux, au moment où elles ont... Ou avant d'entamer les locations Airbnb, a été fait. Et il leur a été demandé, au moment où elles ont repris possession des lieux, de m'indiquer si des choses étaient à noter ou pas. Et à aucun moment, à ce moment-là, la porte du garage n'a été évoquée. OK. Très bien. Alors, justement, on va faire un petit point, maintenant, sur cette porte du garage. Donc, voilà. Déjà, premier point. On est bien d'accord qu'il y a deux bails, deux bails, pardon, parallèles. Il y a celui de ses filles qui partent pendant l'été et monsieur le loue un Airbnb. C'est son droit et on s'en moque, mais n'annule pas le premier bail au cas où... Qui continue de courir. Qui continue de courir, bien qu'il ne les fasse pas payer. Ça, c'est le premier point. Voyons maintenant, dans quelques instants, l'histoire de la porte du garage. Vous suivez, ça peut vous arriver. Sur ce premier point, maintenant qu'on est d'accord là-dessus, et c'est parce qu'il y a deux mots... On est d'accord, monsieur Courbet, quand même, c'est votre interprétation. Moi, je vous dis que j'ai proposé deux bails et qu'elles l'ont refusé. Mais ça, c'est pas bien loin, ça, monsieur. C'est pas une interprétation, c'est la réalité. Pourquoi vous dites que c'est une interprétation ? Monsieur, vous n'avez pas arrêté le bail de juin. Donc, elles étaient toujours locataires en juillet-août, mais elles ne payaient pas les loyers. Et vous avez... Et il y avait des autres personnes dans votre milieu. Arrêtez de dire... Je ne vous reproche rien, monsieur. Je vous dis juste ces choses factuelles. Et d'ailleurs, il me semble que sur Airbnb, c'est même pas un bail qui est signé. Donc, en fait, des personnes sont venues l'été sans bail, à mon avis. Alors, elles avaient quoi, celles d'Airbnb ? Vous avez signé quoi avec les gens d'Airbnb cet été ? Un contrat de deux semaines. C'était des familles, très généralement, des familles qui venaient. Il y a eu trois semaines... Monsieur, encore une fois, je ne veux pas vous embêter, mais si vous allez devant un juge demain et qu'il vous dit comment... Est-ce qu'au 30 juin, le bail a été arrêté puisque vous avez fait venir d'autres locataires ? Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Non, mais là-dessus, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire que je suis dans mon droit. Alors, arrêtez de dire que je fais de l'interprétation. C'est tout ce que je vous dis, monsieur. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que j'ai proposé cette solution, que ça n'arrangeait pas les filles et que pour être arrangeant, j'ai choisi, disant, pas stopper le bail pour qu'elles puissent faire une simple déclaration à la casse. Maintenant, ça se retourne contre moi. Alors, on est là pour trouver une solution, monsieur, mais ce n'est pas parce que si un locataire vient vous proposer une magouille, ne vous retranchez pas derrière en disant il m'a proposé une magouille, j'ai voulu lui faire plaisir parce que ça va se retourner contre vous. Croyez-moi, là, j'en ai pris note. Bon, alors, maintenant, on va parler de la porte du garage. Donc, elles s'en vont juillet-août. Quand elles reviennent, apparemment, il y a une porte de garage cassée. Vous nous dites, et on va le vérifier avec elles, qu'effectivement, quand elles reviennent, le 30, on va dire le 1er septembre, elles ne vous appellent pas pour vous dire la porte de garage est cassée. Et ça, c'est vrai que c'est un élément déterminant, sauf que maintenant, qui va rembourser la porte de garage ? Parce que les filles, elles disent, ça, c'est fait avec ceux du Airbnb. Et lui, il dit non. Elles avaient un bail qui n'a pas été arrêté en juin. Donc, c'est elle le payé. Alors, on va poser la question. Laissez-moi juste une seconde. On va voir tout le temps. Là, je donne juste la parole à Elsa par rapport à cette histoire de 1er septembre qui est importante. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que le dossier est un peu touchy, Elsa et ses copines louent une maison. Au 30 juin, en accord avec le propriétaire, il décide de partir juillet et août, les filles, pour qu'il y ait des locataires Airbnb qui arrivent. Mais on n'arrête pas le bail des filles qui continuent de courir. Elles ne paient pas les loyers en juillet et en août. Et elles reviennent finalement le 1er septembre où là, il y a une porte de garage qui est cassée. Donc, Elsa, est-ce que vous avez signalé en rentrant de ces deux mois, monsieur, on revient dans la maison et on s'aperçoit que la porte de garage est cassée ? Alors, non, en effet, c'est là peut-être de notre faute. On ne l'a pas testifié. On a remarqué que la porte fermait un peu plus difficilement. Mais on s'est dit que c'était peut-être juste passager. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée coincée à l'extérieur parce que la clé ne rentrait plus. Alors, Elsa, la question était juste est-ce que vous avez prévenu que c'était cassé ce monsieur ? Vous nous dites non et ça, c'est clair. Un mot de Charlotte et après, monsieur peut s'exprimer. Juste une interrogation par rapport à ce qu'on avait noté au niveau du dossier. Notre enquêtrice avait noté qu'il y avait une plainte de déposé par rapport à cette porte de garage. Oui. Qui a déposé plainte ? J'ai déposé plainte sur demande du propriétaire parce que le propriétaire un jour est venu, on lui a parlé de cette porte et il nous a dit oui, effectivement, j'ai remarqué. Je pense qu'on se l'est fait enfoncer. Donc, ça serait bien de déposer plainte pour faire marcher... Allez-y, monsieur, sur la porte de garage. Non, mais je veux juste... Je vais poser juste une question. À quelle date a été posée la plainte ? Oui, mais... On l'a posée... Je ne sais plus. Je sais qu'on l'a posée durant le mois de... En mars 2022. Oui, ah oui, pardon. Expliquez-moi comment ça se fait que si la porte était si longtemps défectueuse et vous embêtait, je n'ai eu aucune mention depuis la fin des Airbnb qui s'est arrêtée à peu près au 20 août 2021 jusqu'à mars 2022. Alors, nous, on avait beaucoup de mal à la fermer. Mais là, ce n'est pas beaucoup de mal à la fermer. Elle a été complètement forcée vers le haut, ce qui empêchait carrément l'ouverture de la porte complète de garage. Et pourtant, je n'ai jamais eu connaissance de votre part que cette porte disfonctionnait. Moi, je vous dis, il n'y a pas trop tôt. Cette porte a été effectivement vandalisée et elle a été vandalisée pendant votre absence aux vacances de Noël 2021. Alors, est-ce que les assurances... Maintenant, parlons des assurances. Est-ce que vous, monsieur, comme vous êtes un professionnel, je crois, de la location, vous êtes enregistré comme ça, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Vous avez forcément une assurance. Que dit-elle ? Alors, l'expert de l'assurance des filles est revenu vers moi en me disant que le devis que je proposais de réparation complète de la porte dépassait le plafond auquel eux intervenaient. Qui était de combien, monsieur ? Il était de l'ordre entre 2 500 et 3 000. Je ne me rappelle plus exactement le montant. Alors, déjà, moi, juste un point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les 5 cautions de 800 euros qui représentent 4 000 euros. Rappelons que si elle est en ligne, la jeune fille, c'est parce que les cautions n'ont toujours pas été rendues. Il y a quand même un point qu'on n'a pas évoqué parce qu'on ne parle que de la porte. Monsieur, juste laissez-moi finir. Vous avez aujourd'hui 4 000 euros. Et là, vous avez un devis de 2 500 euros et rien ne justifie que vous ne... C'est un devis de 5 980 euros, madame. Oui, mais là, vous êtes en train... On parle juste de la porte du garage parce que c'est la seule chose qui est défectueuse. C'est bien ça qui est problématique. Du coup, il y a 1 500 euros que vous auriez dû déjà restituer. On a un peu oublié, au moins, il y a d'autres dégâts quand même dans les lieux. Notamment, 2 matelas à remplacer, des peintures à refaire. Non, mais attendez, monsieur. Par exemple, les peintures, c'est de l'usage normal, en fait. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le locataire. Et puis, vous pouvez faire payer aussi ce de l'Airbnb pour la peinture. Juste Céline, un mot. Non, mais on va arrêter avec le Airbnb. M. Courbet, comme je le disais, à retour en août 2021, il y a un état des lieux qui a été demandé aux filles. Pour leur demander précisément si des choses avaient été dégradées par les locataires Airbnb, il n'y a rien eu de signaler. D'accord. Non, mais en tout cas, les peintures, monsieur, ce n'est pas à la charge des locataires. Les peintures, c'est à votre charge. Ce n'est pas à elles de payer les peintures. Attendez, attendez. Pas tout ça. De toute façon, maintenant, on va trouver une solution. Et je vais vous dire, la meilleure qui, à mon avis, c'est aller devant un juge. Le juge, il va mettre tout sur la table. Le juge, il va dire qui était locataire, combien on a de bail. Elle, elle va dire nous, on a un bail. Et voilà, il y a aussi d'autres mots de gens à Airbnb. Le juge va dire mais alors qui ? C'est lui qui va décider. Un autre mot, Céline ? Oui, sur le devis, effectivement, monsieur, vous m'avez envoyé le devis de la part de garage qui s'élève à 5 988 euros. Donc, c'est pour ça, je pense que ce monsieur a voulu garder les dépôts de garantie avant de savoir comment s'organiser le devis date de juillet dernier. On va être très, très clair. Le dépôt de garantie, il est de 4 000 euros. Au niveau des entreprises et des choses à faire passer dans l'état des lieux, parce qu'on n'en parle pas, il y a quand même eu des dégradations de ces jeunes filles dans l'appartement. Il y en a à peu près en fourchette, c'est la première fois que je vois ça. En ces temps de location, je vais dépasser pour la première fois 1 500 euros de dégâts dans un logement. Donc, sur les 4 000 euros, soyons bien clairs, il y en a déjà de toute façon entre 1 500 et 2 000 qui doivent être pris pour des réparations. Et là, je suis complètement dans mon droit. On ne parle pas simplement des peintures, on parle de plein d'autres. Elsa voudrait vous répondre, monsieur Elsa. Alors, dans l'état des lieux, est-ce que je sais ? Il y a deux matelas qui ont été abîmés, enfin apparemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire a retourné les matelas lors de l'état des lieux, ce que les filles n'avaient jamais fait et il y avait des tâches en dessous. Donc, comme si un enfant avait fait pitié au lit. Elsa, monsieur, là maintenant, ça devient ridicule, donc je pense que soit on trouve une solution, soit on va devant le juge et on vous donnera le résultat. Ça peut vous arriver à votre service. On arrête de débattre, il y a peut-être des torts de tous les côtés, mais votre intérêt à tous, c'est de trouver un accord. Donc maintenant, monsieur, je vous pose la question pour tous ceux qui nous regardent sur M6. Qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'état des lieux tel qu'il aurait été fait en dehors de la porte de garage. Je vais rendre les cautions, la partie... Mais monsieur, vous allez faire un état des lieux, mais elles y sont encore, là, dans l'appartement ? Il faut qu'il soit contradictoire. Alors, ça par contre, on n'a pas évoqué, mais elles sont parties au mois de mai à 5, pas en même temps. L'état des lieux dont elles vous ont donné connaissance, c'est un état des lieux du 11 mai dernier, où elles n'ont été que trois à partir. Il y a eu un deuxième état des lieux où les deux autres colocataires sont partis, mais n'ont même pas été présentes pour l'état des lieux, et m'ont laissé les clés à l'abandon où elles pouvaient, parce qu'elles avaient, soi-disant, des avions... Ça, je le dis à Elzé, je le dis à tout le monde. Le problème des colocations, c'est que s'il y en a un qui part en janvier, en février, en mars, celui de mars récupère les bêtises de celui de janvier. C'est pour ça que... Et elles sont solidaires. Mais monsieur, en fait, on parle pour vous. Juste une phrase, et après, je m'arrête, promis. Je leur avais demandé de partir en même temps pour éviter cette situation. Mais non, monsieur, il faut que vous soyez plus ferme. Oui, non, mais je crois, là, par contre, M. Courbet, vous avez raison, et d'ailleurs, si vous m'avez contacté par mon adresse Airbnb, vous verrez que depuis cette expérience, je ne fais plus que du saisonnisme. Bon, alors, maintenant, comment on sort de ce problème ? OK. Vraiment, un dernier mot, Charlotte, parce que maintenant, je veux vraiment qu'on sorte de ce dossier. Sinon, c'est un juge qui va et il le fera beaucoup mieux que nous. Non, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est la raison pour laquelle on a pris le dossier, c'est que M. Fraisse, sauf erreur de notre part, n'avait pas donné ces informations-là, n'avait pas envoyé de courrier aux colocataires pour leur expliquer pourquoi la question n'était pas rendue. et vous devez le justifier, monsieur, légalement. Je vous l'avoue, depuis juillet, j'ai arrêté toute communication avec ces gens. OK, monsieur, vous êtes obligé, il est également. S'il vous plaît, maintenant tous, on arrête, terminé. Monsieur, est-ce que vous voulez trouver une cote mal taillée avec elle ? Vous coupez la poire en deux ? Vous trouvez une solution ? Donc, votre assurance ? Ou alors, vous allez vers le tribunal ? Et je mets la porte de côté pour le moment parce que la porte est insolvable. Il n'y a pas de solution à trouver. Et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, on le fera. Elsa, voilà, c'est vrai que, déjà, Elsa, n'acceptez plus des petits arrangements comme ça, je vous le dis, Elsa. Une colocation, c'est tout le monde rentre en même temps, tout le monde part en même temps. On ne part pas juillet-août en disant comme ça je paie moins cher. Ça, ce n'est pas Elsa qui a accepté, c'est moi qui ai dû le subir, monsieur. Moi, c'est ce que je leur avais demandé et elles ont... OK, mais vous, vous n'avez pas à le faire, monsieur, en tant que propriétaire. On ne fait pas un bail qui continue et je fais venir du Airbnb pendant son labour venait. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer là-dessus mais on n'a pas le temps. J'ai bien compris que vous n'avez pas le temps mais il y a plein de choses à expliquer où ça ne s'est pas passé comme ça, en fait, dans les faits. Mais si, dans les faits, ça s'est passé comme ça puisque vous n'avez pas arrêté le bail en jeu. Je n'ai pas donné mon avis sur ce qui s'est passé mais nous, nos dépôts, nos bails, comment ça s'appelle, pour finir le contrat, non. L'état des lieux. L'état des lieux. Non, non. Pour arrêter le bail au mois de mai de reprendre, enfin, le préavis d'ailleurs, ils étaient prêts, ils étaient signés, on voulait lui donner et il nous a dit non, on ne met ça de côté, on garde un seul bail. Bon, ok, allez, on n'en parle plus. Donc maintenant, vous vous parlez en rentaine, vous récupérez l'appel Céline, vous me dites ce que vous avez décidé les uns et les autres et après, Elsa, vous passez par nos amis de litige.fr si vous n'êtes pas d'accord, le juge va s'en occuper, on met tous les baux sur la table, il va faire le tri et on vous donnera le résultat. Mais je pense que monsieur a de bonnes compositions, il a bien compris et il faut que chacun mette un petit peu la main à la poche, y compris vous, Elsa. Vous récupérez, Céline ? Avec plaisir, on va y arriver. Bon, alors, on a des clientes qui viennent d'arriver là pour le salon de coiffure, nous avons Lorraine qui est la banche à Lorraine. Moi. Ah, c'est vous, Lorraine. Eh bien, vous voyez, sur mon plan, vous n'étiez pas à la bonne place donc on va vous intervertir parce que sinon, je vais vous appeler Lorraine pendant toute la matinée. Donc, Lorraine, elle prend des cours de danse et elle ne peut plus danser, malheureusement. Qu'est-ce qui vous est arrivé sans indiscrétion ? Du fait de l'usure de mon travail, j'ai des kystes malheureusement qui se mettent dans mes poignets et donc la poldance, forcément, c'est un appui avec les poignets. Alors, on n'expliquera plus en détail la poldance et c'est clair, net et précis là encore sur les conditions générales. S'il y a un certif médical qui dit elle ne peut plus, on rembourse les cours qui ont été payés d'avance. C'est prévu dans le contrat, notamment à l'article 4. Si la personne arrive à justifier un certificat médical, elle doit être remboursée. Eh bien maintenant, la dame vous dirait en question il faut que vous soyez handicapée en fait pour que je vous rembourse. Ça ne suffit pas de ne pas pouvoir d'avoir un certificat médical. Des kystes, ce n'est pas assez. Il faudrait que vous soyez vraiment handicapée. C'est ça ? C'est ça, elle m'a demandé un serfa prouvant comme quoi que j'étais handicapée. Alors qu'il n'est nulle part marqué qu'il faut être handicapée, avoir une carte cotorée pour l'annulation. Bon, on va s'en occuper. Nous avons là-bas Julie qui va bientôt nous rejoindre. Ça va Julie ? Ça va, ça va. Alors Julie, regardez-vous que c'est une grande première. Nous allons faire dans la chaussette aujourd'hui. Ce que nous n'avions jamais fait. Et attention, elle n'a pas été achetée de paires, elle ne plaisante pas la Julie. Combien avez-vous acheté de paires de chaussettes ? 10 500. 10 500 paires de chaussettes. Alors vous allez dire mais elle est une grande famille. Pas du tout. Elle fait du trampoline pour un club et elle a commandé pour le club ces fameuses chaussettes. On est dans un complexe loisir, oui. Elle les a payées. Et elles sont où les chaussettes ? Bon, c'est pas. Et bien voilà. Elle a payé 10 500 paires de chaussettes pour le club. Le club en plus qui doit compter les sous, je suppose. Et bien on ne lui a pas livré. On est parti avec la caisse. Et puis il y aura donc c'est Lorraine. Annabelle. Annabelle, pardon. Qui a acheté du matériel. Elle ne l'a jamais reçu. Ça fait combien de temps que vous attendez ? Ça fait un an. Un an maintenant. J'attendrai le jour et la nuit. On s'occupe de ces dames. Restez avec nous sur M6 dans Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL Nous avons tout tenté dans cette colocation où il y a des torts plus ou moins partagés. Nous essayons de trouver une solution. Est-ce que ça a bougé un petit peu celle des appels ? Sinon, je le redis, la justice s'en occupera. Ça s'est terminé comment, Céline ? Entre ce propriétaire qui nous parle en toute transparence qui essaie de dire j'ai fait ça pour arranger mais malheureusement ça se retourne contre lui parce qu'il faut rester dans la légalité à 100%. Céline ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits. M. Fraisse, le propriétaire aurait aimé s'exprimer un peu plus longtemps à l'antenne mais dans ce dossier il y a quand même pas mal de contradictions entre ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Je pense qu'on va pouvoir parler hors antenne cet après-midi. À mon avis, M. Fraisse est OK pour rendre une partie des dépôts de garantie. Les filles y laisseront quelques plus. M. Fraisse devrait également mettre de l'argent de sa poche pour payer une partie de la porte de garage. On va y arriver. Je pense que ce n'est pas la peine de passer par la justice mais ça demande encore des explications. Et malheureusement, il y a des non-dits. C'est pour ça que je ne veux pas m'étaler avec ce monsieur parce que devant la justice, il n'y a pas de non-dits. La justice, c'est uniquement les preuves, les preuves, les preuves. Il m'a dit mais j'ai fait ça pour l'arranger. Oui, mais ça t'arrangeait bien. Oui, mais t'oublies. Ça ne marche pas, ça. C'est très factuel, en fait. Donc, on restera là-dessus. Bon, on va avancer. Tout va bien. Stan, vous faites une belle émission. On ne vous entend pas et je dois dire que les gens s'en félicitent sur les réseaux sociaux. C'est là que je suis le meilleur. C'est fantastique. On adore Stan Vignon. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Nous revenons sur le cas d'Armande qui est en studio avec nous. Julien, elle a payé 17 000 euros pour refaire le toit de sa maison. Malheureusement, l'artisan n'est jamais venu. Alors, sachez dans ce dossier déjà que Hervé Pouchol a continué à discuter avec ce monsieur hors antenne et que Bernard Sabat a trouvé un autre témoin, Julien. Alors, Armande a payé pour rien. On est bien d'accord pour rien de rien de rien. C'est-à-dire qu'il n'est même pas venu poser un clou. 17 000 euros. Elle a fait la bêtise de passer une annonce sur une plateforme à ne jamais faire. Récoutons maintenant ce que dit ce monsieur qui n'est jamais venu chez elle et qui a 17 000 euros in the pocket quand on l'appelle en lui disant « Pouvez-vous venir chez moi si j'ai des soins à vous donner ? » Je voulais savoir si vous étiez disponible pour un devis pour des travaux de couverture. Soit ce week-end ou lundi prochain. Si on est d'accord sur le devis, vous prenez un compte tout de suite, j'imagine ? Non. Non, pas forcément. Non, non. Elle, il lui en a pris et même beaucoup. Alors, ce monsieur, on l'a appelé tout à l'heure, il nous a dit « J'ai dit allô, c'est vous ? » Il a dit « Oui, c'est moi. » Donc, vous êtes bien Christophe Nicolas ? Non, c'est plus moi. Voilà. En grosso modo, je le fais à ma façon. Hervé Pouchol, plus malin qu'un singe, lui envoie un texto au numéro. Et qu'est-ce que vous mettez sur le texto ? « Coucou Christophe ! » Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Il me dit « Oui, c'est moi. » Donc, du coup, il fait « J'appelle » et on a Christophe en ligne qui dit « Non, 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 c'est pas moi. » Puis, finalement, à force de lui dire que c'est lui, il reconnaît « Bon, oui, alors ? Oui, c'est moi. » Et alors ? Et alors, on lui explique qu'il y a des choses terribles dans ce dossier. Lesquelles, Charlotte ? Alors, déjà, Armand a versé beaucoup d'argent d'un seul coup, en tout cas, avant que les travaux commencent, 17 500 euros. En plus, ce monsieur n'est probablement pas assuré. En tout cas, il est enregistré dans le secteur du nettoyage et pas dans la couverture. En plus, il est domicilié au Centre Communal d'Action Sociale. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Christophe Nicolas qui peut nous appeler à n'importe quel moment. Hervé, un tout petit mot ? Oui, j'ai rediscuté avec lui. Il me dit « Mais je peux vous le prouver. Je vais vous envoyer ma pièce d'identité. » Je dis « Bah oui, mais quel est votre nom ? » Et puis là, il m'a raconchonné. J'ai jamais reçu la pièce. Alors, il y a quelqu'un, du coup, qui écoute et qui suit l'émission « Ça peut vous arriver, Bernard ? » Oui, on a carrément M. Mehdi Lassmy qui est gérant d'une société, Julien, écoutez bien le nom, Procouverture, qui est à Kévin, à 5 km de l'Orient et qui, évidemment, a reçu beaucoup de gens qui l'ont appelé en lui disant « Monsieur, vous me devez de l'argent, vous avez pris des accounts de chez moi. » Et ce monsieur-là est à l'antenne. Il va vous raconter qu'elle vous a une anecdote consciente. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, est-ce que vous pensez que c'est intentionnel qu'on ait pris le nom de votre société pour faire des travaux, pour qu'il y ait confusion ou est-ce que c'est le hasard ? J'ai mis un doute parce que, du coup, nos entreprises ont été créées à quelques mois d'intervalle. Vous le premier, je suppose ? Oui, c'est ça. Lui, quelques mois après, il monte une société qui a le même nom que vous. Alors, combien de personnes à la louche vous appelaient en vous disant « Dis donc, viens finir les travaux chez moi, je t'ai donné des sous. » Il y a eu trois personnes. Trois personnes à plusieurs mois d'intervalle avec des sommes assez considérables à chaque fois. Et vous avez cherché à rentrer en communication avec Christophe Nicolas de pro-couverture. Alors, pro-couverture, Lorient. Oui, c'est ça, oui. Et alors ? Du coup, mon avocate m'avait conseillé de lui envoyer un courrier donc à l'AMIAC pour expliquer la situation auxquelles je n'ai jamais eu de suite, quoi. D'accord, mais est-ce qu'il vous a répondu ? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu de suite. Je n'ai pas eu de suite, non. C'est pour ça que ce monsieur Christophe Nicolas doit vraiment nous joindre parce que là, on est en train de se demander si ce n'est pas même une arnaque à grande échelle. Je ne dis pas que c'en est une mais on est en droit de se poser la question. Il y a quatre témoins, il y a des à compte. Il est qu'il n'y ait pas de confusion. Votre pro-couverture se trouve où, vous, monsieur ? À Kévin, dans l'Avillan 56, juste à côté de Lorient. Rien à voir avec pro-couverture de Kévin. Là, c'est le gentil. De l'autre côté, c'est pro-couverture à Lorient, 50 cours de Chazelle. Bon, merci monsieur et on va avancer dans ce dossier. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres témoignages. Si, effectivement, vous avez eu affaire à Christophe Nicolas, appelez-nous vite 3210. Bernard ? Julien, juste un exemple. Il y a un mois, ce Christophe Nicolas a tapé à la porte d'une dame d'un certain âge et il lui a dit « Madame, c'est besoin de travaux de couverture, je suis capable de le faire. » Elle lui a donné 2000 euros. Et c'est Mehdi qui me l'a raconté il y a quelques minutes. Et il n'est jamais venu ? Il n'est jamais venu. Évidemment, il a pris la compte. Ça serait bien peut-être aussi que des services, je ne sais pas, un peu compétents de gendarmerie de police jettent un petit coup d'œil. C'est sympa. Comme ça, juste une conversation informelle avant que ce monsieur ait pluée toute la région là-bas. On va s'attaquer à ces trois filles. Alors, je vous avais parlé d'histoire du canapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce monsieur devait nous parler. Vous savez, c'est le monsieur qui hier nous a dit « Je m'arrête sur le bord de la route, il y a un magasin éphémère. J'achète un canapé, un fauteuil. On me demande du liquide. Le prix baisse. On devait rajouter le fauteuil qui ne valait que 100 euros dans l'histoire alors que le canapé lui en valait 2900. Il devait nous parler. Ce monsieur a dit « Non, je ne le laisserai pas dire. Est-ce qu'il est là ? » Alors, pour l'instant, il n'est pas là. On va vous faire un point dans un instant, Julie. Ah bon, d'accord. Là, vous voulez me cacher des choses. J'aime pas quand vous me parlez comme ça. Si, pourtant, il y a pas mal de choses à dire et j'aurais besoin de temps et là, j'en ai pas. On m'a coupé la chic à moi aujourd'hui. Vous êtes très chic, d'ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais on va commencer par les filles. Annabelle, Lorraine et Julie nous disent « On n'est pas les pigeons ! » Ça peut vous arriver. Litige. Arnaque. Solution. C'est pas la samba du Brésil que nous allons vivre. C'est la samba de celles qui aimeraient bien qu'on règle leurs problèmes. Néanmoins, c'est vrai que le Brésil entre en piste et que ce soir, nous aurons l'occasion, si vous voulez vous brancher sur RTL à 20h, de refaire justement cette Coupe du Monde. Alors, nous avons Annabelle, Lorraine et Julie qui sont là. Merci à toutes les trois. On va démarrer avec vous, Annabelle. Vous arrivez d'où, Annabelle ? De Metz. De Metz. Est-ce que vous regardez la Coupe du Monde ou pas du tout ? Pas du tout. Mais ça vous intéresse ? Mais alors, pas du tout. Mais vous êtes en couple ? Non. Non, non, mais attendez. C'est pour savoir ce que fait votre compagnon, mais vous n'êtes pas obligés d'être en couple. Elle m'a jeté un regard. Quand je lui ai demandé « Vous êtes en couple ? » Elle s'est dit « Qu'est-ce qu'il essaie ? Soit de se placer et d'en savoir plus ? » Pas du tout. C'était pour savoir comment ça se passait à la maison, la Coupe du Monde. Mais je mets ça de côté. Longueville, les Metz, Céline. Il faut que les gens pensent à sortir de l'autoroute pour s'y arrêter. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est une très jolie petite ville et je voulais vous parler de l'étymologie du nom de la ville qui provient de sa situation géographique. A l'époque, Gallo-Morromaine déjà, la ville était nommée Longa-Villa, la ville qui longe le Mont Saint-Quentin. Eh bien, figurez-vous qu'Annabelle, ça nous change un peu et DJ. Alors, vous faites ce métier de DJ dans des soirées en boîte ? Expliquez-nous. Oui, soit en boîte de nuit, soit dans des événements privés. D'accord. Dans des restaurants. Déjà, vous allez répondre à une question que nous nous posons tous, c'est que je me poserai, je pense, sur mon lit de mort. Une fois que vous avez fait votre mix, pourquoi vous tournez en permanence les boutons ? Puisqu'à chaque fois qu'on voit un DJ à la télévision, il passe son temps à tourner un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. En fait, déjà, c'est qu'il y a une musique d'un côté. Oui. Et en fait, pour passer l'autre musique, il faut qu'on cale la musique pour qu'elle soit en même. Oui, alors ça, c'est pour caler, mais après, les petits boutons ronds, les aigus, les graffes. Oui. Il y a des effets. On peut faire des effets, on peut gérer, baisser les graves d'un côté, remonter de l'autre, et voilà. Vous voyez, Bernard et Hervé, elle vient de nous dire ce que tout le monde savait déjà, nous sommes trois ringards. C'est tout. C'est tout. Alors, Annabelle est DJ, donc elle a besoin du matériel. Alors, attention, quand on est DJ, il faut investir dans du matériel, c'est pas rien. Donc, vous aviez besoin d'une console complète ? Oui, c'est ça. Avec les deux platines, etc. Oui, voilà, c'est ça. Ça coûte combien, ça ? Alors, en fait, un vrai matériel, comme on peut voir dans plusieurs boîtes de nuit, ça coûte dans les 10 000 euros environ. Et là, en fait, la marque a créé un all-in-one, ça s'appelle. Donc, tout en un, autour de 2 000 euros. C'est votre outil de travail ? Voilà, c'est ça. Vous aviez fait un emprunt pour ça ? J'ai pas dû faire un emprunt. D'accord. Parce que j'avais les fonds. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé cette platine qui était neuve. En fait, au mois de novembre, l'année dernière, elle venait de sortir. La marque venait de sortir ce nouveau modèle. Vous entrez, l'achetez dans un magasin ? Oui, sur Internet, mais c'était un magasin qui existait. Bon, vous la commandez, vous payez et vous ne la voyez pas venir. Qu'est-ce qu'on vous donne comme excuse ? Alors, je savais que comme elle était neuve et qu'il y avait des problèmes de fabrication, enfin, des retards et tout ça, je savais qu'il y en avait à peu près pour 3 mois d'attente. D'accord. Du coup, j'ai attendu 3 mois et je les ai appelés en demandant... Quelles sont les excuses, alors ? Alors, au tout début, j'étais, pour eux, ils m'avaient dit que j'étais 21e sur liste d'attente parce que comme c'était un produit nouveau, ils avaient créé une liste d'attente parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté et donc j'aurais été 21e. Et au mois de... Donc, ça, c'était en novembre. Vous voyez, je serais passée 7e sur cette liste d'attente. Excusez-moi, M. Cadoret, c'est numéro, le client, il s'en moque. C'est la date. Moi, il m'aurait dit ça. Je me moque d'être 21e même si vous voulez 645e du moment que je l'ai le 1er juillet ce que vous m'aviez promis. Qu'est-ce que c'est que ces numéros ? Exactement, Julien. Il faut bien dissocier. Dans ces moments-là, soit vous faites une précommande et dans ces cas-là, vous vous attendez à attendre. Soit vous faites une commande et en l'occurrence, vous avez fait une commande et vous n'êtes pas censé attendre. Et je le rappelle, depuis la loi Hamon de 2014, le délai de livraison est obligatoirement mentionné sur le bon de commande. Alors, allons à l'essentiel. Vous ne vous contentez pas de ces explications. Vous vous en moquez d'être 25e ou 40e, mais il vous faut votre matériel pour travailler. Oui, sauf qu'en fait, c'est vrai que dans tous les magasins qui le vendent, c'est très rare d'en recevoir. Donc, du coup, moi, j'attends parce que je sais que ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Je le sais, d'autres magasins m'ont dit que ça peut prendre 6 mois. Mais donc, ça vous va d'être à temps de 6 mois ? Oui, ça me va sur le moment. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Si, vous avez le choix de dire vous me remboursez, je n'en veux plus. Oui, mais à l'époque, en fait, jusqu'au quasiment au mois d'avril, je m'étais dit que ça va arriver. Je sens que ça va arriver. Et c'est un petit peu, malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait un an. Oui, aujourd'hui, ça fait un an. Et vous n'avez toujours rien. Non, au mois de septembre, en fait, du coup, je les ai eus, je ne sais pas, pour la septième fois au téléphone, peut-être. Et là, je leur ai dit, écoutez, si j'étais septième sur le liste d'attendre en février, je devrais le recevoir. Et j'ai eu trois personnes au téléphone, enfin, j'entendais qu'ils rigolaient. Donc, vous pensez que c'est le cas ? Et là, j'ai demandé le remboursement. On ne dit pas que c'est le cas, vous pensez que c'est un petit bobard, l'histoire de vous être 25e, histoire de faire patienter ou que c'était vrai ? Oui, évidemment. Ça, j'en sais rien. Alors, aujourd'hui, les choses sont claires. Un an que le magasin, parce que n'oublions pas que le magasin, il a 10 000 euros en caisse. Non, j'ai payé 1861 euros. La compte ? D'accord. Non, la platine. Ah, je pensais que ça valait 10 000 euros. C'était une super promo. Vous n'avez pas pris le matériel en caisse. Non, je n'ai pas pris. Voilà, j'ai pris. En fait, c'est un all-in-one, ça s'appelle. C'est un modèle qui regroupe tout pour un prix. D'accord. Bon, donc, il a 1800 euros en caisse depuis un an et il n'a rien livré. Elle veut le remboursement. Et qu'est-ce qu'ils lui disent quand elle dit « je veux le remboursement » ? Pas de réponse. En tout cas, dans le dossier, il n'y a aucun écrit qui parle de ce remboursement. Je suis sur leur site et je vois que c'est écrit à propos de la platine commandée que le produit est en réapprovisionnement. Donc, soit ça veut dire qu'ils n'en avaient pas commandé assez et donc que dans leur commande, ils n'avaient pas inclus la commande d'Annabelle, soit ils ne l'ont jamais commandée, je ne sais pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que s'ils ne l'ont pas, de toute façon, même en ce moment, on ne peut plus commander ce produit sur le site, pourquoi ils ne le remboursent pas ? Ça, c'est un mystère. Ce qui est un mystère, c'est ce que vous avez voulu nous dire à l'instant, parce que je pense que vous êtes la seule à le savoir. Mais peu importe, laissons chacun interpréter. Je suis sûre que tout le monde a compris. Non, non, ce n'est pas moi. Si je demande, Julie, vous avez compris ce qu'elle a voulu dire ? Alors, allez-y, tiens, fais la valine. Julie me défie. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Elle a voulu dire que, ça se trouve, ils n'avaient pas tout commandé, qu'ils n'avaient pas commandé à la base, donc du coup, elle ne pouvait pas le recevoir à temps. Tu es un peu ennuyée, là, Émilie. Non, non, mais si. C'est la solidarité féminine, de toute façon, je perdrai quoi qu'il arrive. Nous allons demander à DJ Poupouche, puisque c'est son nom, il anime aussi des soirées. Alors lui, bon. Mais oui, j'ai été DJ Oquel. Il fait beaucoup d'EHPAD avec cette musique-là et malheureusement, les directeurs d'EHPAD viennent nous dire est-ce que c'est vraiment approprié pour nos clients, M. Pouchon ? Si, si, vous allez voir, il va adorer. Bon, écoutez, en attendant, il n'a eu que 5 décès en 3 semaines, donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche pas mal. Alors, vous appelez le site dans une seconde ? Mais oui, et je m'engage. Je m'engage sur ce cas parce qu'elle me plaît beaucoup, cette jeune femme, et j'ai envie de l'aider. Et c'est pour tous ceux qui viennent, qui ne lui plaisent pas physiquement, là, il s'en fout. Je vais partir avec votre problème, mais là, vous lui plaisez, donc il va le régler, tant mieux. Lorraine, on s'occupe de vous. Lorraine, on lui dit, si tu ne peux plus danser, eh bien, on ne te rembourse pas tes cours, comme le prévoient les conditions générales. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il faudrait que tu sois, en fait, handicapé. Ce que dit ton médecin, nous, on s'en moque. Voilà de quoi il est question dans Ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, DJ Jessica est avec nous. Jessica, vous êtes notre envoyée spéciale et vous êtes son magasin qui vend donc cette console que le magasin a depuis, un an après lui avoir dit t'es 57ème sur la liste, 34ème, t'es 7ème, toujours rien. Elle veut le remboursement et elle ne l'a pas. Ben, allez-y, Jessica, vous êtes nos yeux. Vous entrez. Oui, alors, je me dirige vers l'entrée de Music Shop. C'est parti. On est non loin de Strasbourg, c'est très mignon. Alors, il a dit mon maman. Bonjour. Alors, je me dirige vers l'accueil. Bonjour, madame. Je suis journaliste. Je me trouve ça peut-être où j'arrivais. Alors, la dame m'est occupée. Donc, elle me fait patienter, Julien. Mais patienter, Jessica. Il n'y a aucun souci. On va nous demander d'ailleurs à Jessica ce qu'ils lui répondent quand elle le demande, le remboursement. On a ensuite le cas donc de Lorraine. C'est super injuste. La pauvre, elle est blessée. On ne peut pas lui rembourser ses cours. Et Julie, Julie, on ne lui demandera pas de régler son problème mais de bien nous expliquer ce qu'a voulu dire Charlotte il y a quelques-uns. 10 500 paires de chaussettes qui n'ont jamais été livrées. C'est ça l'histoire. Annabelle a décidé d'être DJ. Elle adore ça. C'est son métier. Elle se paie un petit matériel. Un an qu'on ne lui livre pas. Alors, on l'a fait patienter. Et la technique est plutôt pas mal puisqu'on lui a dit il y a des petits problèmes d'approvisionnement mais vous êtes 50e sur la liste d'attente. Ah bon ? Vous n'êtes plus que 25e. Ah ben j'attends. Plus que 12e. Nom d'un chien. Je vais l'avoir. Plus que 6. Ça y est, elle est là. Et puis là, plus rien. Et alors, quand vous dites je veux le remboursement, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont rigolé. Très bien. Non mais vraiment ? Vraiment. Non mais vous avez été dans le magasin et vous ont rigolé ? Au téléphone, en fait, le vendeur ou la personne qui est venue au téléphone a dit à son collègue ah non, 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 elle demande le remboursement. En fait, ils m'ont dit qu'il y a une nouvelle loi depuis le Covid qui fait que quand on ne vous livre pas quelque chose au bout de 2 ans, vous recevrez donc le remboursement au bout des 2 ans si vous ne l'avez pas reçu. On va se tourner vers Didji Caloré. Eh bien, merci à tous d'être avec nous ici au tribunal. C'est la grande série des slots. Ce sont les avocats qui invitent les procureurs. Didji Caloré, vous connaissiez cette loi ? Non, je ne la connais pas mais elle est peut-être sortie. Vous étiez peut-être en train de dormir. J'étais justement en train de danser. Voilà. Non, non. Justement, c'est ce que je disais depuis la loi Hamon. Le délai de livraison c'est obligatoire. Là, il n'est pas mentionné. Et en plus de ça, si jamais il n'y a pas de délai de mentionné, vous avez 30 jours. Indépendamment de ça, à partir du moment où la marchandise n'est pas livrée dans le délai escompté, quand vous demandez le remboursement, il a 14 jours. 14 jours, pas un jour de plus pour vous rembourser. À des fois, il y a des pénalités de retard qui vont s'incomber. Bon, alors on essaie d'avoir du nouveau du magasin. Nous avons Jessica, DJ Jessica, qui est sur place et nous, nous essayons de demander à DJ Puschel d'avoir le magasin. DJ Puschel ? Eh bien, si, avec la musique d'attente il va vous plaire. en voyant la musique d'attente. N'oubliez pas que vous pouvez également nous contacter via votre espace client sur notre site internet. J'entends quelqu'un qui parle, il n'y a pas de musique. Vous avez reconnu ? C'est Greta ? C'est une Allemande ? Je te dote. La Grange. Très bien, d'accord. Bon, alors, merci Hervé, c'était une très belle émission, vous aussi. Pendant ce temps-là, Jessica, est-ce que ça avance du côté du magasin ? Oui, Julien, alors je suis avec un vendeur qui a retrouvé le dossier d'analyse et qui me dit qu'il s'agit d'une pénurie mondiale. Oui. Alors, alors, monsieur, est-ce que vous voudriez... Jessica, elle veut être remboursée, la pénurie mondiale. C'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai expliqué, qu'elle peut être remboursée, mais monsieur m'explique que pour ce modèle, particulièrement, il faudrait attendre et que le remboursement ne s'effectue pas. Non, non. Alors, passez-nous-le parce que... Alors, donc, quand vous achetez chez Music Shop, ok, pas de confusion, c'est à Illekirsch, Grafenstaden, c'est comme ça qu'on dit ? Je crois pas. C'est rectifié. Je crois que c'est Illekirsch Grafenstaden. Illekirsch Grafenstaden. Quand vous achetez chez Music Shop, s'ils n'ont pas le matériel qui a été payé au bout d'un an, ils vous disent qu'il faut patienter parce que sur ce modèle-là, on ne rembourse pas. Le monsieur est en ligne ? Oui, je n'y arrive. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est l'émission Ça peut vous arriver. Ah, ça allait bien. Alors, voilà, pour la faire courte, elle vous a commandé, il y a pénurie, ok ? Ça fait un an qu'elle a payé le matériel, un an qu'elle ne l'a pas. Et donc, maintenant, logiquement, elle veut être remboursée. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas la rembourser, monsieur, vu que de toute façon, il y a de la pénurie que vous n'arrivez pas à la livrer. Allô ? Oui, oui. Pourquoi vous ne la remboursez pas, monsieur, au bout d'un an ? Par contre, quand la dame l'a commandé, elle a encoléé par ce poste. C'était un produit où il y avait marqué, effectivement, il y aurait plusieurs mois à annoncer officiellement qu'il y aurait des pénuries de pièces et que, du coup, ça allait mettre du temps. D'accord. Nous, on ne se base que sur la loi, monsieur. Je vous passe maître Cadoret, avocate au barreau de Paris. Oui, monsieur, c'est les dispositions du Code de la consommation à partir du moment où, en fait, elle n'a plus envie d'attendre parce qu'elle d'estime que le délai est largement dépassé. Vous devez rembourser dans les 14 jours. Et si vous ne le faites pas, il y a des pénalités qui vont s'imputer qui sont entre 10 et 50 %. Juste, monsieur de Musique Shop, parce que vous êtes passée de combien à combien récemment ? Elle est combien pour vous, là, en ce moment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps. Bon, alors, il y a haut-parleur, Jessica, on entend très mal. Monsieur, franchement, écoutez-moi, je pense qu'il faut que vous la remboursiez pour plusieurs raisons. Un, parce que la loi le dit. Si elle va devant un tribunal, elle va passer par litige.fr. De toute façon, non seulement il faudra que vous la remboursiez, mais en plus, vous allez vous prendre, je pense, quelques pénalités. Et de toute façon, pour vous, la vie est belle puisque vous avez plein de clients qui attendent et que vous n'arrivez pas à servir. Donc, en enlever une de la liste, je ne vois pas ce que ça pose comme problème pour vous. Oui, en fait, comme je disais à la dame qui est là, moi, en fait, je suis technicien guitare. Du coup, il faudrait peut-être voir ça plutôt avec... Avec Jean-Albert Risse, c'est ça ? Ah, ça, ce n'est pas moi du tout, non ? Ah, j'ai compris que ce n'était pas vous. J'ai dit, il faut voir avec Jean-Albert Risse. Ah oui, Bordeaux, excusez-moi. Où est-ce qu'il est, Jean-Albert ? Je ne sais pas s'il est disponible. Bon, alors, vous essayez de le joindre peut-être en rente énervée. Vous essayez de l'avoir, Jean-Albert ? Oui, il est sur Vésagerie, Jean-Albert. Enfin, voilà. Donc, vous, monsieur, je comprends vos arguments, mais ils ne sont pas bons. Vous ne pouvez pas... Vous comprenez bien qu'on ne peut pas acheter du matériel, monsieur. Et au bout d'un an, dire oui, mais le fabricant nous dit qu'il est en retard, donc il faut encore attendre. On vous ferait ça pour une voiture, par exemple. Vous, monsieur, vous devez... Non ? Non. Bon, c'est pas... Tout le monde n'est pas obligé de répondre aux questions. Bon. En tout cas, Music Shop a... Il rire... Et il est en ligne. C'est magnifique, Céline. Monsieur Risse est en ligne. Bonjour, monsieur Risse. Comment allez-vous ? Au revoir, monsieur Risse. J'espère que vous allez bien. Il faut toujours s'adapter aux situations. Donc, vous essayez de le rappeler, monsieur Risse. Alors, si vous faites partie des combien il y en avait sur la liste d'attente de ceux qui ont acheté ce matériel chez Music Shop à Hillerkirch-Grenfenstaden, merci de nous le dire. On essaie d'avoir Jean-Albert Risse. Eh bien, le temps qu'il nous rappelle, je propose que l'on parle un petit peu avec Lorraine. À moins, est-ce que Stan a quelque chose à me dire ? Non, Julien, je voulais juste vous dire qu'on avait de l'argent dans les poches aujourd'hui. On peut faire gagner quand vous voulez. Vous avez raison. Tiens, 1 000 euros cash, le Père Noël est là. Allez, c'est parti. C'est la tournée du patron. 1 000 euros. Allez, vous n'avez que quelques minutes pour rappeler. Donc, beaucoup de chance d'être tirée au sort, moins d'appels. Charlotte, comment fait-on ? Vous appelez soit le 3210, 50 centimes à la minute, ou alors vous envoyez les lettres Noël, enfin, le mot Noël avec les lettres N-O-E-L par SMS, 74 900, 75 centimes par SMS. Déjà, on sait que Bernard Sabat ne gagnera pas car il vient d'envoyer un texto Noël, N-A-U-L, 2 oeufs. J'ai trompé, j'ai trompé. Allez-y, vite, dépêchez-vous, juste 5 minutes et vous gagnez 1 000 euros cash. On vous appelle tout à l'heure pour vous les faire gagner. Nous allons parler avec Lorraine. Lorraine a maintenant des quistes au genou, c'est ça, Lorraine ? Au poignet. Au poignet, pardon. Je confondais les deux. Effectivement. Je pense que vous dansez à l'envers, en fait. Pas du tout. Elle va nous expliquer que c'est... Voilà, la dame lui dit je ne vous rembourserai pas les cours que vous avez payés d'avance malgré votre certificat médical. Pour moi, il faut que vous soyez handicapé. Et Julie, qui a commandé 10 500 paires de chaussettes pour son club, elle a payé ? Elle n'a rien. C'est de ça dont on parle dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Partenaire de votre vie quotidienne. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on nous prend pour des pigeons ? C'est ce que demandent trois femmes qui sont avec nous et qui voudraient bien qu'on rende l'argent. Nous commençons par Annabelle. Son métier, c'est d'être disque jockey. Elle commande du matériel. Pas loin de 2000 euros dans un magasin qui lui dit « Oh là là, il va y avoir un peu de retard. » Mais vous êtes 57e à attendre, puis 40e, puis 7e, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an à l'arrivée. Manuel dit « Bastage, j'y crois plus. Remboursez-moi. » On envoie Jessica au magasin. Au magasin, la personne nous parle. Alerte, que se passe-t-il ? Oui, Jessica ? Oui, Julien. Alors, j'ai pu rencontrer le responsable du magasin qui m'assure ne pas avoir reçu le recommandé d'Annabelle. Il ne veut pas s'exprimer. Mais en revanche, il y a sa compagne qui est responsable administratif qui va nous dire des choses. Alors, bonjour madame, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bien l'une des responsables de Music Shop à Ilarkisch, Grafenstaden. Madame, responsable, voilà, on est une petite boîte de 5, une petite boîte familiale de 1985. Il n'y a pas de gros responsables. En tout cas, je voulais juste confirmer avec madame Ledrich parce qu'on a cherché, bien sûr, recommandé que votre collègue m'a dit qu'il est là depuis le 3 novembre. je ne l'ai pas, on avait déménagé, on a déjà eu des soucis avec la poste. Donc, bon, peu importe, pour être sûr que son adresse, c'est bien, non, il ne faut pas le dire à l'ententeur. Donc, vous la remboursez, madame ? Voilà, pour la rembourser par chèque parce qu'elle avait payé par CB et on a changé de banque. Ça, c'est pas grave. Vous lui faites un chèque, ça vous met un chèque. Voilà, mais moi, je voudrais juste confirmer avec elle l'adresse. On vous donne ça en rentable, on récupère ça. Merci, madame, de votre gentillesse. Merci beaucoup. Toutes les biens qui finissent bien. Voilà. Récupérez Jessica, on va se confirmer l'adresse, ça ne va le faire. Ben voilà, vous allez avoir un petit chèque qui va arriver. Vous voyez, c'est magique. Ah ben, voilà, c'est ça, Annabelle, c'est l'effet, ça peut vous arriver. Bravo Céline, bravo Jessica. Eh bien, on va pouvoir attaquer maintenant, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, le cas de Lorraine. Donc, Lorraine, déjà, vous arrivez d'où, c'est pour ouvrir un dossier ? Je viens de Dijon. Alors, à côté de Dijon ? À côté de Dijon, oui, Nous, on est dans le local total. À Chevigny-Saint-Sauveur, exactement. À Chevigny-Saint-Sauveur. Céline ? La mairie lance un super projet, c'est l'achat groupé de vélos. Donc, ça vous permet, si on est nombreux, eh bien évidemment, d'avoir des réductions. Et en plus de ça, pas de chier entre nous, on s'en met plein les fouilles parce que vous pouvez avoir 250 euros d'aide en plus par le département pour la chasse de vélos. Mais c'est super ça, c'est une super initiative dire à tous les gens de la ville, ceux qui veulent un vélo, venez vous inscrire, on va voir un fournisseur, on lui dit, voilà, on ne t'achète pas un vélo, pas dix vélos, on t'en achète 500, tu vas nous faire 30% et tout le monde est gagnant. Quelle belle initiative, Lorraine a 23 ans, infirmière, au service des urgences dans un hôpital privé. Est-ce que ça se passe comme dans les séries qu'on voit à la télé, les urgences ? Ça peut, oui. C'est vrai, avec le chariot qui arrive, la plaine. Alors vous, vous vous occupez de quoi exactement ? Du coup, je suis infirmière dans le service des urgences, donc je peux faire autant bien le poste d'accueil, autant bien le poste de soins, autant bien la salle de déchoquage. Il faut avoir un cœur bien accroché, non ? Oui, oui. Vous avez vu des scènes, je suppose, un peu compliquées. Oui, oui. Alors vous avez besoin de vous... Bien sûr, il faut le dire et vous féliciter. Pour vous détendre, vous faites du sport et vous avez décidé de faire du pole dance. Le pole dance, c'est un sport ? Non, non, parce qu'on va tout de suite mettre de côté, c'est des gens qui dansent avec une barre, c'est ça ? Donc on pourrait croire que ça ne se passe que dans les boîtes érotiques, mais en fait, pas du tout, c'est un vrai sport qui demande... Expliquez-nous un petit peu. On grimpe à une barre, on danse autour ? Oui, c'est ça, c'est un support métallique et donc du coup, en fait, on accroche à la barre via notre peau et via les poignets. Donc c'est vraiment de la force au niveau des bras, c'est beaucoup de gainage. Énormément d'abdos. Oui, énormément d'abdos. Un abdo, Hervé Pouchol, c'est une partie du corps qui se trouve, je vous le dis, comme ça, vous serez entre le nombril et la ceinture. Vous irez voir sur Wikipédia. Allez-y, merci. Il en a fait une fois, du pole dance, la barre a cédé, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ça demande évidemment beaucoup de travail d'articulation, etc. Et malheureusement, donc c'est les coudes, je suppose, puisqu'on grimpe à la barre qui travaillent beaucoup. Les poignets. Les poignets aussi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, vous avez eu mal ? En fait, du fait de l'usure des gestes répétitifs de mon travail, à force, j'ai des soucis au niveau des articulations des poignets, dont des kystes qui viennent m'embêter. Du à ça d'ailleurs ? Oui, c'est ça en fait. C'est l'usure des gestes répétitifs que je fais en fait. Alors, vous allez voir des spécialistes, je suppose, pas que votre généraliste ? Ah oui, oui, non, non. J'ai fait tous les examens que j'avais à faire. J'ai fait des examens complémentaires. Donc, il met bien en lumière les kystes que j'ai. Et donc, du coup, j'essaie quand même de faire un petit peu, de continuer la pole dance parce que c'est vraiment un sport que j'aime et que j'apprécie. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment mal. Dites-nous juste, qu'est-ce que vous aviez comme forfait ? Donc, c'est un club, comme un club de danse, de jazz moderne, de zumba, de ce que vous voulez. Là, c'est du pole dance. C'est un forfait avec des leçons ? C'est ça. Donc, c'est vraiment un studio de pole dance. Et donc, du coup, il y a plusieurs forfaits qui sont proposés. Ils peuvent y avoir forfaits de 20 séances, de 40 séances. Et donc, forcément, avec des prix qui diminuent à la séance si on prend un grand forfait. Donc, moi, j'ai choisi de faire 40 séances. Et donc, du coup, de payer la somme en conséquence. Vous avez arrêté au bout de combien de séances ? J'ai arrêté... Il me reste 23 séances à faire. Donc, j'en ai fait 17. Alors, on va se tourner une nouvelle fois vers DJ Cadoré pour avoir une petite règle de droit. En espérant que tout va bien ce soir, c'est la grande soirée des avocates. Au platine, DJ Cadoré. Alors, que disent DJ Cadoré les conditions générales de ce club de pole dance ? Alors, dans ce club, elle appelle ça donc règlement intérieur qui a été signé en fait par l'auditrice et par la responsable de l'établissement. Elle dit que l'élève pourra prétendre au remboursement de sa carte d'abonnement. Donc, on est vraiment dans ce type. Si elle justifie d'une maladie slash handicap, donc on peut comprendre que c'est soit l'un soit l'autre, empêchant la pratique d'une activité sportive, notamment la pole dance, un justificatif du médecin traitant sera demandé. Donc, en l'occurrence, vous remplissez exactement les conditions. C'est-à-dire que vous avez bien une carte d'abonnement. Ceci étant dit, si elle avait marqué, admettons, on va faire le sketch de la chauve-souris de Bigard, si elle avait marqué, il faut être handicapé pour être remboursé. De toute façon, ça ne tient pas devant un tribunal. Ça ne tient pas, mais au moins, il y aurait sujet à la discussion. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il n'y a pas de sujet. Elle, elle va jouer sur le slash. En fait, slash, ça veut dire l'un ou l'autre. Ça ne veut pas dire autre chose. Et juste une autre petite précision, c'est que j'ai vu que vous aviez envoyé des lettres recommandées. Elle n'a même pas dénié à aller les chercher. Donc, un petit conseil pour les auditeurs. Moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que quand j'envoie une lettre recommandée, je la double systématiquement d'une lettre simple. Donc, comme ça, au moins, on est sûr qu'elle l'a reçu. Alors, ça, c'était l'avis juridique de, bien sûr, je le rappelle, aujourd'hui, au vestiaire, c'est Charlotte. Alors, oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un au vestiaire qui a annoncé. Oui, c'est 2 euros par... Exact. C'est un sac très bizarre parce que vous avez des endroits maintenant où quand vous arrivez, on vous oblige à poser le manteau, le sac, et vous y laissez 2 ou 4 euros. Donc, on a le certificat médical fait par le médecin de Lorraine qui dit, noir sur blanc, son état de santé justifie l'interruption totale de toute activité sportive pour une durée indéterminée. Donc, il n'y a pas plus clair. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer un mois, mais ça peut durer toute la vie. Et le médecin ne sait pas. Donc, c'est comme ça que Lorraine justifie qu'elle doit absolument arrêter cette pole dance pour toujours. Et la dame qui tient ce club lui dit, maintenant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger ta carte, le temps de ta maladie, et puis ensuite, tu pourras revenir faire du pole dance. Et Lorraine dit, mais c'est une durée indéterminée, donc je ne peux pas m'engager sur un délai, c'est impossible. Et cette dame lui répond à nouveau ensuite, les démarches que tu as déjà faites pour obtenir ton taux de handicap. C'est complètement disproportionné. Ce n'est pas parce que Lorraine ne peut plus faire de sport qu'elle est handicapée. Ça n'a pas de lien, ça n'a aucun sens. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que nous avons demandé à Sacha Pascolet de bien vouloir aller au club où il se trouve là-bas, du côté... C'est à Chenove, c'est ça qui est le club. Bonjour, Pascal. Sacha, pardon. Ça va, Sacha ? Je ne peux pas attendre, Julien. Bon. Sacha, déjà une première question. Est-ce que vous avez déjà fait du pole dance dans votre vie ? Alors, eh ben non, Julien. Malheureusement, je n'ai pas fait... Je pense que je casserais la barre aussi comme Hervé. Bon, je ne suis pas sûr. Je vous ai vu dans certains duplex plutôt avec beaucoup d'extérité. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer, vous présenter ? On y va, c'est parti. Objectif, faire comprendre à cette dame qu'en plus, elle en rêve de faire du pole dance. La pauvre, elle est plus gênée de ne pas en faire puisqu'elle a maintenant des kystes. On le rappelle au poignet. C'est parti. Alors, Julien, je vais rentrer. J'essaie de rentrer. Je tape à la porte. Mais j'attends qu'on vienne m'ouvrir. On ne voit pas l'honneur car les vitres sont très aux pattes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va m'ouvrir. Vous imaginez leur bouteillage. Il y a beaucoup d'hommes qui font du pole dance ? Il y en a un, je crois. Et combien de filles ? Oh, va... Voilà, des centaines. Oui, il y en a pas mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'on préfère mettre des vitres fumées pour les voitures qui passent devant. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On vient vous ouvrir parce que pendant ce soir-là, celle des appels, on essaie d'appeler. Ah non, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je tape de plus en plus fort. Mais pour l'instant, personne ne vient m'ouvrir. N'allez pas péter la vitre non plus. Nous ne sommes pas assez bien assurés. Alors, on appelle. C'est parti. Céline, on fait le numéro de ce centre de pole dance. Centre 18, 69. Ah, c'est le répondeur directement. Bon, alors, on ne laisse pas de message pour l'instant. On attend. Les heures d'ouverture, là, normalement, on y, là, ça ouvrait. Il y a des cours le matin, des cours... Oui, enfin, le... Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a plus des cours le soir, mais il me semble qu'il y en a le matin. Bon, écoutez, on va avoir du nouveau dans quelques instants. On sait qu'on a déjà résolu le cas de la cabine de DJ. On va attaquer les chaussettes. C'est vraiment... On trouve de tout, comme à la foire fouille. C'est parti. Vous suivez, ça peut vous arriver. Avant d'attaquer le cas chaussettes, grosse déception, je ne vous le cache pas dans cette histoire de canapé, puisqu'on était persuadés, comme quoi il faut aussi se méfier de ceux qui vous disent « Je vais parler, je vais dire la vérité » et qui, après, ne viennent pas. L'histoire, Charlotte, est simple. Hier, nous avons un téléspectateur d'M6 qui vient. Il était d'ailleurs assis à votre place, Julie, et il nous dit « Je suis en voiture et je vois une sorte de magasin éphémère qui met vente de canapé à super prix. » Je rentre et là, qu'est-ce qui se passe ? On me propose un canapé et un fauteuil pour un montant d'à peu près 4 000 euros. Après d'après négociation, finalement, Gilles réussit à obtenir le duo canapé-fauteuil pour à peu près pour 3 000 euros précisément. Alors, il nous raconte et c'était plutôt très drôle que ça prend beaucoup de temps et que pour qu'il reste dans le magasin, on vient de temps en temps lui faire des petits cadeaux. On lui amène notamment à un moment donné mettre un cadeau et un épluche-pomme de terre. « Donnez, monsieur, vous êtes un nouveau client, c'est cadeau. » Là où ça devient intéressant, c'est qu'il a donc pris, peu importe qu'on ait démarré très haut et que c'est fini très bas, il a pris un canapé et un fauteuil. Eh bien, figurez-vous que si on devait séparer les deux prix, on pourrait se dire « Allez, 75% le canapé que nous voyons d'ailleurs derrière nous et le fauteuil, on ne le voit pas, ça doit être la moitié. » Mais d'ailleurs, je précise effectivement que les caractéristiques sont les mêmes en cuir, électrique, etc. Donc, c'est juste la taille qui change donc le prix doit être à peu près assez proche. Et la technique est extraordinaire. Je ne dis pas qu'elle est illégale, je dis qu'elle est extraordinaire. C'est qu'ils ne vont pas lui faire une seule facture avec canapé plus fauteuil, ils vont lui faire deux factures. En tout, il y en a pour 2 900. 3 000 en tout. 3 000 en tout. Le canapé vaut 2 900 et le fauteuil ne vaut que 100. Alors que quand on voit un fauteuil... Et pourquoi ? Vous allez voir où on va arriver. C'est que dans les minutes qui suivent l'achat, alors déjà, il y a l'histoire du liquide. Oui, déjà, on lui dit le prix est négocié, 3 000 euros, ok, mais attention, il faudra payer en espèces. Donc, vous nous laissez quelques chèques pour un montant de 3 000 euros, vous allez retirer du liquide au distributeur et vous revenez. Et malheureusement, c'est ce qu'a fait Gilles. Et alors, on ne lui fait pas confiance, on lui demande des chèques le temps qu'il achète. Alors, il paie et il repart avec deux factures, un canapé à 2 900, un fauteuil à 100, un fauteuil qui vaut beaucoup plus. C'est le canapé qui vaut en fait beaucoup moins, certainement. À peine, il arrive chez lui. Alors, eux, lui, il n'a pas eu de problème d'attente. Figurez-vous qu'ils arrivent quasiment en même temps que lui. Tout de suite, ils mettent le canapé dans le camion et ils viennent le livrer. Et il dit « Où est le fauteuil ? » Ah ben, le fauteuil, il va arriver plus tard. Et l'histoire est magnifique, c'est que le fauteuil n'arrive jamais. Hier, on téléphone, on dit « Mais vous êtes bien le monsieur qui vend des canapés. » Qu'est-ce que vous répond le monsieur, s'il vous plaît, Céline ? Non, 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 je ne vends pas de canapés. Vous êtes qui ? Voilà. Et vous insistez, finalement, il se met à vendre des canapés. Oui, finalement, il écoute quand même l'histoire que j'ai à lui proposer. Il me dit qu'il va recontacter notre témoin pour prendre plus d'informations et faire un point avec lui. Et maintenant, qu'est-ce que dit ce monsieur ? Mais de quoi il se plaint ? Il a payé 2 900 euros son canapé, il l'a. Le fauteuil à 100 euros, je ne l'ai pas, je ne peux pas l'avoir, je ne l'aurai pas et il n'a pas à le payer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Lui, il voulait les deux. Donc, en fait, on a réussi à lui placer un canapé à 2 900 euros, il n'y aura jamais le fauteuil. Exactement, Julien, c'est une technique malheureusement assez courante et là où j'invite les auditeurs à faire attention, c'est les magasins éphémères parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc, ils sont là, donc vous avez pignon sur rue, enfin, il n'a pas pignon sur rue, donc en fait, quand vous avez un problème, il aurait pu aussi avoir un défaut, il aurait pu avoir tout le lot mais le canapé, son pied se casse. Alors, ce monsieur hier, je vous coupe parce qu'il faudrait qu'on aille après sur les cas de Lorraine et Julie. Ce monsieur hier nous dit je passe sur l'antenne, on est bien d'accord Céline, demain je suis là et vous avez essayé toute la matinée d'avoir Yves Motto de DH Rénov'. Oui, et bien, il ne me répond pas. En fait, il m'a répondu au départ, on avait fixé une horaire précise et au final, il m'a dit, écoutez, je suis sur l'autoroute, je vous rappelle, dans 15 kilomètres, il ne m'a jamais rappelé, je l'ai recontacté, il m'a dit qu'on se rappellerait la semaine prochaine. Soyez là, non, non, mais nous, on va essayer de le rappeler demain et puis on remet ce dossier lundi, mardi, il n'y a aucune raison que ce monsieur ne nous donne pas une explication et nous, on veut tous savoir où on peut trouver ce fauteuil à 100 euros parce que je vais en acheter un, je vous le dis tout de suite. Alors, on enchaîne. Nous faisons le point avec Lorraine. Lorraine fait de la pole-dance, c'est de la danse sportive, bien évidemment, à force de monter à la barre, elle fait énormément travailler ses poignets, des kystes apparaissent, des spécialistes lui disent non, vous ne pouvez plus, elle demande le remboursement des leçons qu'elle a payées à l'avance et là, on lui dit non parce que pour être remboursé, il faut être carrément handicapé, ce qui paraît complètement aberrant. Est-ce que ça bouge un peu, Sacha, là-bas ? Malheureusement, ça ne bouge pas du tout. J'ai vu un électricien qui travaille à côté qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un le matin. Ah, bon, ça, c'est plus embêtant, mais vous me confirmez qu'il y a quand même des cours de temps en temps le matin, normalement ? Normalement, oui, après, l'emploi du temps, je... Bon, OK. Alors, on essaie de les appeler non-stop et on va laisser un message et pendant ce temps-là, je peux avancer sur Julie parce que je ne vous cache pas que cette histoire de chaussettes commence à intriguer un petit peu tout le monde. C'est la première fois que le président d'RTLM6, Nicolette Tavernaud, est descendu. Des ministres, je vois, des députés, des vœux d'être maîtres Gims, et là, ils veulent tous savoir ce qui se passe. Donc, on va tout de suite expliquer ça. Donc, vous dirigez un club ? Un complexe de loisirs pour toute la famille. Donc, on a un trampoline park, un laser game, un mini golf. C'est génial ! Des jeux pour les enfants, voilà, c'est vraiment pour toute la famille. Mais ce trouvent, cet endroit ? À 10 minutes de Nancy, la forêt de Goupil. Donc, la forêt de Goupil a un trampoline, et pour faire du trampoline, je le découvre. Alors, évidemment, les chaussures, si tout le monde monte avec ses chaussures, c'est la cata. Si on en fait pieds nus, on se brûle les pieds. Voilà, avec des chaussettes classiques, on glisse. Donc, il faut des chaussettes antidérapantes pour bien... Ça vous combien, une paire de chaussettes antidérapantes ? 2 euros. Bon, alors, je comprends mieux maintenant pourquoi vous en avez commandé autant, puisque vous avez énormément de monde. En période d'affluence, il peut y avoir combien de monde qui utilise le trampoline ? On fonctionne par session, donc, c'est des sessions toutes les 20 minutes, et donc, dans le trampoline parc, on peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Donc, à fond, c'est des sessions... Comment avez-vous trouvé celui qui vous a vendu les chaussettes ? Alors, exactement, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'en fait, on a déjà passé une commande avec lui il y a quelques années, je dirais 2017-2018. Donc, tout s'était très, très, très bien passé. On avait reçu nos chaussettes, floqué à notre effigie, nickel. Et donc, cette année, on a voulu repasser la commande, parce qu'on commençait à manquer. Et donc, on a passé commande au mois d'avril. On a donné 50% d'acompte pour la commande. Ensuite, on a donné 20% au mois de juin pour l'embarquement. On devait recevoir ça au mois de juillet, mi-juillet. Mais, bah... Mais alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il y a des excuses ? Alors, le conteneur avait du retard au début. Soit. Après, au mois d'août, ils sont partis en vacances. Donc, du coup, la société est fermée. Le 31 août... Enfin, vous vous rendez compte comme excuse, quand même, vous avez payé, vous avez une activité, vous avez besoin de ces chaussettes. Et ce qu'on vous dit, c'est, bah non, là, on part en vacances. Je ne sais pas. Un mot, oui, Charlotte ? Oui, après, l'argument suivant, c'était, il y a eu un problème au niveau, au port du Havre, je crois, pour le dédouanement. Voilà. Quand ça commence comme ça, ça finit toujours très mal. Le conteneur a du retard, c'est bloqué à la douane quand on rentre dans ce genre de choses. Bon, alors, aujourd'hui, vous en êtes tous, 24 heures plus tard, toujours rien. On a eu des nouvelles début octobre en nous disant qu'il n'était pas dans les bureaux, qu'il avait eu des soucis et donc qu'il allait nous envoyer une lettre recommandée pour nous dire où ça en était. Bon, et alors ? On n'a jamais eu de lettre recommandée et puis toujours rien. Alors là, il y a fort à parier que ce monsieur, je ne dis pas que c'est le cas, mais j'essaie d'anticiper, il n'a peut-être pas commandé les chaussettes ou je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je ne vois pas pourquoi il sortirait des histoires de porc et tout. Votre analyse, je ne fais même plus le DJ là maintenant parce que je suis désespéré. Qu'ont-ils les questions de chaussettes ? Sachez-le-Hann Caddoré, ça me touche particulièrement. D'accord, je le saurais, J'ignore. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette dernière ? En l'occurrence, c'est les dispositions du Code de la consommation qui s'appliquent. Dans la mesure où il y avait un délai de livraison qui était prévu dans votre bon de commande et qu'il n'a pas été respecté, vous pouvez, vous n'avez pas besoin de faire une mise en demeure en lui accordant un nouveau délai, vous pouvez lui envoyer une lettre en lui disant que tout simplement vous résiliez le contrat parce que le délai de livraison n'a pas été respecté et que vous demandez le remboursement. La date de résiliation du contrat sera la date de réception de cette lettre. S'il a les chaussettes, vous les prenez ? S'il peut les avoir d'ici une semaine ou vous n'y croyez plus ? Personnellement, je n'y crois plus. Après, s'il me dit que dans une semaine, il est libre, il est libre. Spécialiste de la chaussette, Maxence est avec nous, Mesdames et Messieurs, sur le plus grand chapitre du monde, les artistes sont là, les chaussettes, les soutiens-gorges, les slips. Cette équipe peut régler absolument tous vos problèmes. Maxence, où êtes-vous exactement ? Eh bien, écoutez, Julien, je fais des petits pas, je ne suis pas en chaussette, mais je suis actuellement au sixième étage devant la société qui abrite normalement le siège de cette société. Mais à quelques mètres de nous, on fait... Absolument, je n'ai jamais été aussi proche de vous, Julien, qui indiquait « Sonnez puis entrez ». Alors, allez-y. Il y a quelqu'un à l'accueil, je vais vous dire ça de suite. D'ailleurs, c'est intelligent parce que dans l'autre sens, ça serait idiot. Bonjour, madame Maxence, je suis en train de vous incombrer, ça peut vous arriver sur RTL M6, je cherche la société Orma, Orma Toys, qui est domiciliée ici, apparemment. Oui, ils sont juste domiciliés. Il n'y a pas d'accueil physique en tant que tel. Et là, c'est pareil. Merci, continue Maxence. Vous ne voyez jamais du passage ici de responsable. Non, c'est une boîte aux lettres. Non, jamais. Alors, on va laisser Maxence continuer peut-être avec ce monsieur. Voilà, ça, c'est une vérification très facile. Est-ce que c'est une domiciliation ou pas ? Une boîte qui est une domiciliation perso, mais vous faites comme vous voulez, moi, je fuis. Moi, je veux un vrai commerçant, un vrai bureau, une vraie porte d'entrée, un vrai accueil, pas une domiciliation. Bonjour, vous êtes bien en communication avec Laurent Inbert. Je ne suis pas... On lui laisse un message, à Laurent. Merci de me laisser un message et vos coordonnées après le clip sonore. Je vous rappellerai dès que possible. A bientôt. Alors, laissons un petit message à Laurent. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour, monsieur Laurent Inbert. C'est l'émission Ça peut vous arriver. Je me permets de vous appeler car la société Orma Group a reçu un compte de... 4000 euros. Vous avez peut-être reconnu la voix de Julie Meij qui a ce parc d'attraction où elle a commandé la 10 500 paires de chaussettes à votre société. Depuis combien de temps les attendez-vous ? On a commandé au mois d'avril. On devait les recevoir au mois de juillet. Alors, est-ce que Orma Group est en train de fermer à des difficultés ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Vous avez envoyé des recommandés ? Des recommandés. On a appelé plusieurs fois. On a envoyé des mails. Alors, c'est pour ça qu'on aimerait avoir quelqu'un de Orma Group. Je crois savoir que vous êtes le gérant Laurent Inbert. Et ce qui nous inquiète un peu, enfin, c'est pas du tout illégal, monsieur, vous avez le droit, mais c'est une boîte de domiciliation puisque vous, vous annoncez Orma Group 144 avenue Charles-de-Gaulle et apparemment, c'est une boîte de domiciliation donc elle ne sait plus à quoi se raccrocher. Donc, dites-lui la vérité s'il y a un problème parce que je sais que le conteneur est arrivé en retard. Il a été ensuite bloqué dans le... Enfin, bref. Elle n'en peut plus et pendant ce temps-là, il y a des enfants qui font du trampoline sans chaussettes et ça, on ne peut pas le supporter. Vous laissez le numéro s'il vous plaît, Céline ? Oui, alors, excusez-moi, j'avais déjà décroché le téléphone. Je trouvais que c'était un peu long. Oui, vous avez bien fait. Écoutez, vous savez, moi-même, en faisant le message, je me disais peut-être es-tu un peu long. Surtout que je suis le premier à leur dire, faites court. Bien sûr, ça allait couper donc je me suis permis de reprendre et j'envoie un texto à ce monsieur. Vous m'avez bien mouché Zezette et Pouzix sur l'antenne. Merci beaucoup. Où en est-on là donc, Stan ? Pour l'instant, est-ce que ça bouge un petit peu ? Ah ! Cette musique moderne que vous devez certainement passer sur vos platines, c'est presque une bonne nouvelle. Il y a un auditeur qui a forcément mis de tête. La maîtrise du soin de soi par Bernard Sabat. Bernard Sabat, qui je tiens à le dire, puisqu'on parlait de Pouledance tout à l'heure, a été brûlé au troisième degré parce qu'il a mal compris. Il a acheté un poêle à bois, il a fait du Pouledance et il s'est brûlé le porc à l'intérieur des cuisses. C'est une catastrophe. Alors, qui est en ligne avec nous ? Une auditrice, c'est Sophie qui est en ligne avec nous. Alors, Sophie, je découvre, je ne mens pas, je ne sais même pas de quoi vous allez me parler puisque je ne veux pas être au courant des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui vous était arrivé, vous, Sophie ? Eh bien, ça y est, j'ai enfin ma facture EDF et c'est une très, très bonne nouvelle. Je vais payer mes 10 500 euros. Comme ! Alors, c'était une histoire de dingue. Écoutez bien, ça, c'est que dans cette émission que vous pouvez entendre ça, cette dame se battait avec EDF pour payer. Ça faisait combien de temps, Charlotte, qu'elle ne payait plus ? Trois ans ? Non, quand même pas, mais c'était quand même depuis le mois de février 2022, donc ça faisait quasiment dix mois. Ouais, presque trois ans, je n'exagère pas. Et la pauvre, elle ne pouvait pas, son comptable lui disait mais c'est des factures professionnelles, il faut qu'EDF nous envoie des factures, qu'est-ce qui se passe ? Et elle était inquiète. Alors, ils vous ont rappelé, du coup, ils vous ont dit bon ben tiens, puisque tu veux payer, tu vas payer, il faut donner 10 000. Voilà. Et vous êtes heureuse d'avoir payé vos 10 000. Je suis très, très heureuse de payer mes 10 000. Ah, écoutez, c'est la première fois quand même que dans ce cas, dans cette émission, on rend heureux des gens parce qu'ils ont pu lâcher 10 000 euros. Bon, ben bravo EDF, merci beaucoup, c'est super. Je vous fais un bisou. Non, non, il a été extraordinaire. Merci à vous et merci pour tout. Hervé qui, lui, alors je reviens, on a parlé du poil à bois dance de Bernard Sama, mais Hervé en a fait, lui, il fait du poil dance, c'est-à-dire qu'il danse torse nu, il a un système pileux extraordinaire et beaucoup de femmes de paix pour voir ce spectacle. Et d'hommes aussi. Mais c'est vrai. Et je suis en promo ce week-end. Je voudrais juste remercier Lucas de chez EDF. Un, la facture est débloquée, ça c'est bien. Il y a un échéancier de paiement qui va être proposé à notre amie. Un geste commercial que j'ai négocié sera accordé à la cliente en contrepartie de la gêne occasionnée. Et moi, je dis bravo EDF. Alors, pendant ce temps-là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle pour Annabelle, bonne nouvelle à l'instant pour cette dame. Pour Lorraine, on attend d'avoir le poil dance, ne vous inquiétez pas, je reprends ça demain, lundi. Idem pour vous, Julie, dès qu'il y a quelqu'un qui a du nouveau dans le Money Time sur ces deux cas, faites-moi une alerte. On a le cas d'Armande. Il est catastrophique, le cas d'Armande. Elle est avec nous. Elle a payé 17 000 euros aux Charlotte, à un artisan qui n'a rien fait. Quand je dis rien, c'est rien. Il a pris. C'est prends l'oseille et tire-toi. Et malheureusement, quand on l'appelle pour lui dire est-ce que vous pourriez venir chez moi la semaine prochaine ? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce dossier ? Oui, alors il n'avait probablement pas d'assurance, en tout cas, il n'avait pas d'attestation. Il n'était pas enregistré sous la bonne activité. Il a un site internet où il met des photos de ses réalisations, mais ce ne sont pas vraiment les siennes, ce sont des photos piquées ailleurs. On a même eu un autre, une autre société qui nous dit il prend le même nom que moi et moi je reçois les clients. Exactement, M. Lassny, Mehdi Lassny qui s'appelle Procouverture lui aussi et qui a ce souci, qui a une antériorité parce qu'il a créé sa société bien avant et il a des plaintes de gens qui l'appellent en disant monsieur vous venez faire les travaux quand vous avez pris des accomptes vous n'êtes jamais venus et lui est très embêté. Très bien, alors il faut récupérer des témoignages, Stan, parce qu'on va ouvrir une enquête là-dessus parce que j'aimerais bien savoir si vous êtes passé par le, entre guillemets, faux Procouverture qui se trouve à Lorient Christophe Nicolas. Je dis faux parce que la personne que nous avons eue au téléphone nous dit mais moi je suis Procouverture et comme par hasard il a ouvert sa boîte juste après moi et moi je reçois ses clients. Et lui est à Kévin. Justement. Nous essayons d'appeler Christophe Nicolas Christophe Nicolas Procouverture 50 cours de chazelle à Lorient. Et là encore c'est pour ça qu'on vous dit de vérifier sur internet quand on tape l'adresse de ce monsieur Christophe Nicolas où tombe-t-on ? Au Centre Communel d'Action Sociale. Voilà. Armande, je ne vous laisse pas tomber. Vous connaissez la chanson Ne la laisse pas tomber. Tomber. Elle est si fragile C'est une femme libérée qui a la toiture fissure et qui aimerait bien maintenant que ça se termine donc je vais m'en occuper. Surtout vous ne bougez pas. Dans quelques instants nous connaîtrons le nom de l'euro gagnant qui a pris 1000 euros cash. Stan, je sais que vous aimez les enfants. Mercredi, dans les jours qui arrivent vous voulez faire une spéciale enfant. Spéciale enfant, oui, si je ne sais pas l'anniversaire, la fête de votre enfant a été gâchée, il n'a pas reçu son cadeau, il n'a pas pu partir en vacances, envoyez-nous tout de suite un mail ça peut vous arriver arrobase m6.fr. Ou alors dans ces activités sportives, tout ce qui concerne l'univers des enfants, c'est tout de suite vous êtes prioritaire 30 de 10 ou bien ça peut vous arriver arrobase m6.fr. Voyons si ça bouge, en général oui, dans le Money Time, dans les minutes qui viennent, du nouveau peut-être sur les cadres, dans ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, Julien Courbet à votre service. Mesdames et messieurs, nous avons une gagnante sur M6 pour les 1000 eurocas, je ne sais pas si elle est avec nous Céline. Non, elle était tellement contente qu'elle vient de raccrocher, mais on lui a dit qu'elle avait gagné 1000 euros. Elle était contente au moins. Elle nous a remercie. Pas vraiment, elle était volante je crois, ça a été vite fait. C'est Christiane qui a gagné, bravo. Alors, je tiens à dire en ce qui concerne le dossier d'Armand, on va en revenir dessus parce qu'il est catastrophique, on vous l'a expliqué, il y a deux sociétés, une qui subit et l'autre qui prend l'argent. Alors, le monsieur qui a témoigné gentiment en nous disant on a usurpé mon nom, en tout cas, il a pris le même nom que moi, il y a des gens qui l'appellent en lui disant dis donc, qu'est-ce que tu as fait à la dame ? C'est pas lui, lui au contraire, c'est le pro dans l'histoire. Comment s'appelle-t-il Bernard ? Mehdi Lannil à la société Pro Couverture mais lui est à Kévin. Voilà. Pro Couverture à Kévin, c'est super. D'ailleurs, en sortant d'ici, je ne vous le cache pas, nous y partons tous. Nous allons chez Pro Couverture à Kévin. Kévin ne vous veut que du bien donc c'est pas lui. L'autre se trouve à une boîte postale qui est située à Lorient. Donc ne confondez pas et au contraire, appelez ce monsieur pour lui dire bravo et merci d'aider Armand qui en a bien besoin. On le reprendra demain au téléphone pour qu'il puisse rectifier tout ça. Et puis vous les filles, Lorraine et Julie, je vous prends au téléphone également demain après-demain. Alors rappelez-moi le nom de la dame que nous essayons d'avoir pour le pole dance. Jessica Doué. Jessica Doué, contrairement à Hervé Bernard et elle se trouve à... C'est à Chenow Norman. Voilà. Merci madame, soyez sympa, elle ne peut plus faire de pole dance. Alors du coup, vous faites quoi comme sport ? Je fais de la danse un petit peu à côté, enfin tout ce qui n'utilise pas les poignets. Alors maintenant, on va faire DJ en couple. Vous êtes d'accord ? On est côte à côte. Mettez-moi une musique. Vous ne voulez pas qu'on fasse une tournée ? Allez, tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme ça ? Le micro, là, le... Voilà, Lucas, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, vous en face, Charlotte ? C'est pathétique ou pas ? C'est ridicule. Je suis un âge où je ne fais plus DJ parce que je ne peux plus lever le bras à cause de la france. C'est bien connu. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez vous adresser aux petits, aux petits enfants, Stan ? Eh oui, on fait une spéciale la semaine prochaine, Julien. Si votre enfant a un problème, je ne sais pas, un cadeau d'anniversaire qui n'a pas été reçu, un problème dans son club de foot ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un mail, ça peut vous arriver, arrobase m6.fr. Je peux vous donner un exemple, Julien, par exemple, il y a une colo qui a un peu de plomb dans l'aile parce que le monétaire a une panne de réveil. On nous a envoyé un mail comme ça, donc on va s'en occuper, on essaiera le traiter la semaine prochaine. Tiens, en parlant de colo, c'est le jour où vous devez faire la vôtre, Hervé Pouchol, le rappel des 60 ans. Merci beaucoup ! J'ai repoussé. Allez, bon appétit, d'ailleurs, au passage. Et plus, c'est bien normal, vous regardez m6, c'est bien normal de vous souhaiter un bon appétit. Merci, Maître Cadoret. Comme on le dit, vous le savez. Oui, de vous avoir dépanné. Ça nous a bien dépanné. On se retrouve dès demain, si vous le voulez bien. Ça m'étonnerait que vous le vouliez, mais si vous pouviez être là, ça nous arrange quand même un petit peu. Dès 10h05 sur m6. Merci à vous tous. Voici les titres du journal.